Nous allons recevoir nos retours aujourd'hui. Donc, avant de donner la parole à M. le ministre, on va faire une brève présentation parce que le CV de M. le ministre, c'est déjà une conférence. Donc, rapidement, M. le ministre est né le 15 juillet 1954 à Dakar-Bango, Saint-Divisien. Et actuellement, il est le président du conseil d'administration de Petrosen. Il a occupé la fonction de ministre de l'Institut européen de la recherche. Il fut recteur, président de l'ensemble de l'université. Il est professeur tutéaire des classes exceptionnelles, même fondateur du bureau de l'Académie des sciences techniques du Sénégal. Bon, je vais résumer, je prends juste quelques exemples. Mame du comité international d'orientation du Festival mondial des arts nègres. Par rapport à ses distinctions, M. Maritonien est officier dans l'Ordre national du Lyon de la République du Sénégal, chevalé dans l'Ordre des parlementaires actuelles de la République française, président du jury grand-prix, président de la République. Antérieurement, elle a essayé de position intéressée d'être régional en Afrique de l'Ouest, Jaune, Bénin, vice-président de l'Assemblée de l'Université du Gasson, Berger, etc. Par rapport à ses études, on a aussi un doctorat troisième cycle en 1984, un doctorat unique en 1990, et les fonctions qu'il a occupé, chargé de cours dans l'ENA. Donc, voilà, vraiment, on a une épreuve à présenter. Donc, on s'est vérifié largement pour faire une conférence. Donc, M. le ministre, votre sujet, c'est un sujet d'actualité, parce que nous savons tous que le jeudi passé, le président de la République a préjudé le conseil présidentiel pour l'insertion et l'emploi des jeunes, le jeudi, de manière globale. Donc, si aujourd'hui, vous venez nous parler de quelle stratégie d'accompagnement des jeunes, déploiement, le premier mot que je pense, c'est la notion d'insertion. Donc, j'ai dit, c'est un sujet. Tout le retard qu'on avait constaté par rapport à cette animation, c'est parce que le bon Dieu voulait que ça soit maintenant. Donnez votre contribution après le conseil présidentiel sur l'insertion et l'emploi des jeunes. Donc, sans t'avé, nous vous donnons la parole, M. le ministre. Merci beaucoup, M. le modérateur et chers amis, M. le directeur de subdecole Saint-Louis, M. le modérateur, Mesdames, Messieurs les membres du personnel administratif, Mesdames, Messieurs les enseignants et chers collègues, chers étudiantes, chers étudiants, chers participantes, chers participants, honorables invités à votre titre rendent saluée. Permettez-moi, à l'entame de cette conférence, de saluer chaleureusement et fraternellement M. Ababakar Siddirsi, le directeur général du groupe Subdecole. Nous eûmes le baccalauréat la même année et primes le même avion pour aller en France pour intégrer les classes préparatoires aux grandes écoles françaises. Je le félicite pour cet immense travail qu'il a réalisé en construisant le groupe Subdecole, qui est une des meilleures business schools en Afrique et pour le nombre de diplômés de qualité qu'il a formés pour le Sénégal et pour beaucoup de pays africains. Je salue le directeur de Subdecole Saint-Louis, je salue le modérateur M. Amadou Baboba et le personnel de Subdecole. Chères étudiantes, chers étudiants, chers participantes, chers participants, je vous remercie chaleureusement. Votre invitation à animer cette conférence non seulement est un honneur et un signe de considération, en fait, cette invitation m'a fait aussi plaisir car elle me donne l'opportunité d'échanger à nouveau sur un thème d'actualité avec mes jeunes concitoyens de Saint-Louis, ville que votre directeur général et moi aimons particulièrement. Je remercie M. Ousmane Ndiaye, chef du service administratif de la Bibliothèque centrale de l'Université Gaston-Berger qui a facilité la tenue de cette conférence. Je salue les participantes et les participants. Je me suis permis, M. le modérateur, avec votre indulgence, de modifier le titre de la conférence comme suit. « Quelle stratégie de création d'emplois et d'accompagnement des diplômés en Afrique ? » Avant-hier, vous l'avez dit, au Centre international des conférences Aboudjouf à Djamnyadjo, Son Excellence le Président de la République, M. Makissal, présidait le Conseil présidentiel sur l'insertion et l'emploi des jeunes. Ce conseil était prévu en décembre 2020. Cependant, les manifestations du mois de mars ont montré le mal-être de la jeunesse et particulièrement combien l'absence d'emplois et de perspectives pour la jeunesse constituaient un risque de déstabilisation pour le pays. Ce problème de l'absence d'emplois dans le pays touche la grande majorité des diplômés de l'enseignement supérieur dont certains, malgré les risques de mort en haute mer, ont pris les pirogues pour atteindre l'Europe dans l'espoir de réaliser leur rêve. Nos dirigeants sont confrontés à une période critique du destin de notre pays, donner du travail à la jeunesse, susciter par des actes la confiance de chaque jeune à la possibilité de réaliser son projet professionnel et personnel en restant au pays et en faisant confiance aux institutions du pays, ou bien prolonger le désespoir, le marasme social et moral ambiant qui conduiront inéluctablement à l'implosion sociale dont les soubresauts du mois de mars dernier ont montré des indices sur les seuils que pouvaient atteindre la haine, la violence et les destructions. Le président de la République, les institutions, la classe politique, la société civile, les religieux devraient aider à ce que la crise économique, sociale, morale et éthique ne rompe la paix sociale, les solidarités au sein des communautés et des familles et ne brisent pas le vivre ensemble sénégalais et africains tant loués par les étrangers qui vivent parmi nous. Chères étudiantes, chers étudiants, chères participantes, chers participants, Ce contexte, produit de plusieurs décennies de choix de politiques publiques décalées ou insuffisamment alignées sur les potentialités économiques et culturelles du pays et sur les besoins des populations, nous impose de réinterroger notre système éducatif, de formation, d'enseignement supérieur, de science, de technologie, de recherche et d'innovation, nos politiques publiques de développement économique, social et culturel, nos rapports avec les partenaires au développement, notre positionnement au sein de l'UEMOA, de la CDAO, et notre prise en compte des opportunités et des risques liées à la zone de libre-échange continentale africaine ZLEC, car, au fond, l'emploi, l'emploi des jeunes ne sont que la résultante de cela. Il faut se méfier du sentiment erroné que la question de l'emploi peut, doit se résoudre complètement ici et maintenant. D'ailleurs, ni le court terme, encore moins le moyen terme, ne sont des échéances crédibles. Ce sera une politique holistique, volontariste, basée sur la valorisation de l'entrepreneuriat national, des potentialités nationales, de la transformation des ressources agricoles, naturelles et extractives, de la mise en œuvre des textes sur le contenu local, du renforcement du capital humain à travers sa professionnalisation, sa spécialisation et l'élévation de son niveau de compétence à un niveau comparable au niveau des pays développés par l'instauration de critères de discrimination positive en faveur des entreprises privées sénégalaises et des ressources humaines sénégalaises. Chères étudiantes, chers étudiants, chers participantes, chers participants, l'État est pour moi le principal catalyseur de la création d'emplois décents, dignes et valorisants, tandis que l'entrepreneuriat privé est le principal acteur de la création d'emplois suffisamment nombreux pour rompre la spirale de l'accumulation des demandeurs d'emplois qui arrivent chaque année sur le marché de l'emploi. L'État a un rôle primordial. J'en citerai quelques-uns qui sont, à mon avis, essentiels. Sur la constitution du capital humain, sa qualité, son nombre, sa diversité, sa pertinence, car c'est l'État qui tient en grande partie le système éducatif, le système de formation professionnel, l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. Par l'accès à l'électricité de tous les ménages et la baisse du coût de l'électricité. Par la baisse du coût des hydrocarbures, essence et autres produits, gaz, gaz, etc. Par l'accès à l'Internet de tous les ménages et la baisse du coût de l'Internet et des terminaux, ordinateurs, ordinateurs portables, tablettes, smartphones, etc. Sur l'environnement des affaires, en particulier sur les facilités d'investissement, sur les incitations à investir, sur les facilités à créer des entreprises, etc. Le vote, par exemple, de la Start-up Act en est un exemple. Par la création d'entreprises nationales dans des secteurs clés de l'économie en vue de créer une dynamique de création d'un écosystème massif d'entreprises privées autour de cette entreprise nationale. Vous voyez, la Senelec, il y a tout un ensemble d'entreprises constituées autour de la Senelec. La Sones, la même chose. Petro-Sene, la même chose. Par une stratégie, incitation, appui de toutes sortes, etc. de soutien à la croissance d'entreprises privées dans des secteurs prioritaires pour en faire des champions nationaux et régionaux qui, elles aussi, vont favoriser la naissance d'un écosystème d'entreprises sur toute la chaîne de valeurs où elles interviennent. Je peux citer, par exemple, Sédima de Babakar Ngom, In Touch de Omar Sissé, Chaka Computer de Meïse Deggen Ngom. par l'incitation à la création de petites et moyennes industries, de petites et moyennes entreprises, de petites, de toutes petites entreprises, par l'incitation à la création de start-up à travers l'innovation, notamment l'innovation scientifique et technique, par le développement d'incubateurs d'entreprises au niveau national. On peut en créer un ou plusieurs qui sont des incubateurs nationaux qui vont accueillir les meilleurs projets au niveau des établissements publics et privés d'enseignement supérieur. Certains déjà ont des incubateurs dans les centres de formation professionnelle et aussi au niveau des collectivités locales, en particulier, que chaque commune puisse avoir son incubateur. Par une stratégie de développement, d'équipement, de modernisation et de formalisation de l'artisanat. Par une stratégie de formalisation du secteur privé, par la régulation du marché au profit des entreprises nationales ou privées nationales, en établissant une discrimination positive au profit des entreprises nationales, en assurant l'équité et la transparence dans l'attribution des marchés publics. Cette question des marchés est fondamentale pour la création d'entreprises, leur pérennité et, par la suite, la création d'emplois. En accompagnant les collectivités territoriales dans des projets de développement des communes et des départements qui favorisent la création d'entreprises privées et d'emplois, etc. L'État a la possibilité de prendre des mesures conjoncturelles de recrutement massif d'agents en vue de combler des déficits de personnel dans certains secteurs comme l'armée, la gendarmerie, la police, l'alphabétisation, l'éducation, la santé, l'enseignement supérieur, la justice, etc. ou pour réaliser des travaux dans des domaines d'utilité publique, propreté, hygiène, sécurité, construction de routes, d'écoles, de dispensaires, pavage, aménagement de cadres de vie dans les communes et les établissements publics, etc. C'est sans doute dans cette catégorie qu'il faut placer la décision du président de la République de créer à partir du mois de mai 65 000 emplois. L'État peut aussi lancer des travaux d'utilité publique à haute intensité de main-d'oeuvre qui mobilisent des entreprises privées, nationales, capables de recruter un nombre important de main-d'oeuvre au niveau local ou national. L'État pourrait, par exemple, créer, car ça existe dans beaucoup de pays, au sein de l'armée nationale, une division chargée, par exemple, de l'agriculture, de l'élevage et de la transformation agro-industrielle. Cette division réalisera des aménagements agricoles, mettra en place les systèmes d'irrigation, exploiteras des fermes agricoles, mettra en place des usines de transformation agro-industrielle et installera des dispositifs de conservation et une chaîne de distribution alimentaire. Enfin, l'État pourrait aussi envisager la création d'entreprises dans des secteurs prioritaires ou stratégiques en partenariat avec des privés nationaux en apportant une partie du capital. L'espace, le cadre, l'environnement et les incitations ainsi créées devraient favoriser la naissance, la croissance et la massification du tissu des entreprises nationales, publiques et privées et aussi encourager des investisseurs privés étrangers à venir créer des entreprises dans notre pays ou à s'associer à des Sénégalais pour créer des entreprises ou bien à encourager des entreprises étrangères ou des multinationales à venir s'installer au Sénégal. Chères étudiantes, chers étudiants, chers participantes, chers participants, notre pays dispose de secteurs économiques capables, s'ils sont valorisés, d'offrir un nombre très important d'emplois pour la jeunesse comme d'ailleurs pour les adultes tout en contribuant à l'équilibrage de la balance de paiement de notre pays qui est gravement et chroniquement déséquilibrée. L'agriculture. L'agriculture à travers la production végétale, qu'il s'agisse des céréales, des légumes, de l'horticulture, des fleurs, de la foresterie, la production animale, les bovins, les ovins, l'aviculture, etc. La production laitière, l'aquaculture, qu'elle se fasse dans des bassins, dans l'océan, dans le fleuve, dans les lacs, les étangs, etc. La production halieutique, la transformation agro-industrielle, la fabrication d'équipements et de dispositifs agricoles comme les tracteurs, les motoculteurs, les machines agricoles, les motopompes, les dispositifs d'irrigation goutte-à-goutte, les toiles, les serres, le packaging, etc. L'artisanat agricole, les services liés aux chaînes de valeurs agricoles, etc. est non seulement capable de fournir une masse énorme d'emplois partant des personnes n'ayant aucune formation jusqu'au diplômé titulaire d'un doctorat, d'assurer notre autosuffisance et notre sécurité alimentaire, mais aussi par la même occasion de sauver nos devises dans les importations de riz, de farine, de blé, de lait et de produits laitiers, de tissus, etc. Ces devises économisées pourraient nous permettre d'investir dans des équipements pour accompagner les entreprises, les ateliers dans les centres de formation professionnelle, les laboratoires de travaux pratiques et la recherche. Les énergies, le pétrole et le gaz. Les énergies, le pétrole et le gaz sont à la fois des producteurs d'emplois par eux-mêmes et en même temps ils sont un catalyseur de création d'emplois et d'entreprises ayant, allant de l'artisanat, de toutes petites entreprises, des start-up, des PME, des PMI jusqu'aux grandes entreprises sur toute l'étendue du territoire. En effet, la réduction de la facture de pétrole et de gaz grâce à la production nationale va permettre de réduire le coût de l'électricité et du gaz pour les ménages et les entreprises et contribuer ainsi à l'accès de tous les Sénégalais partout où ils habitent à l'électricité et au gaz. La rivière de l'électricité dans un village ou dans un quartier va apporter son lot d'artisans, menuisiers édémistes, menuisiers métalliques, meuniers, boulangers, tailleurs, mécaniciens, etc. créant ainsi des emplois et des lieux de formation d'apprentis pour les enfants et les jeunes. Le numérique et les sciences et les technologies émergentes constituent une opportunité et un choix stratégique pour notre pays et l'Afrique. En effet, la COVID-19 et les avancées technologiques des dernières années ont mis en évidence au grand jour le rôle décisif, incontournable et à bien des égards surprenant et fascinant des sciences et des technologies émergentes. Leurs applications envahissent tous les domaines de la technologie, de l'économie, de la santé, du social, de la culture, notre vie quotidienne, etc. La création dans un délai incroyablement court des vaccins à ARN messager ou à adénovirus contre la COVID-19. L'acquérissage réussi le 18 février 2021 sur la planète Mars du rover Perseverance avec un drone et le drone d'ailleurs a volé il y a quelques jours sur Mars. les deepfakes dans les réseaux sociaux, la multiplication des usages des drones, la reconnaissance faciale, les voitures autonomes, la domotique, les robots domestiques, les prouesses de l'impression 3D, les traitements médicaux provenant du génie génétique, les prothèses intelligentes, les médicaments intelligents, les fermes agricoles intelligentes, les semences génétiquement modifiées, la transformation par l'intelligence artificielle, de la logistique comme de la gestion des réseaux de transport urbain, le déploiement des forces de défense et de sécurité, les nouveaux systèmes de recueil de l'information et je pourrais continuer à en citer. Il faut que nos leaders politiques, académiques, scientifiques et techniques comprennent qu'il y a urgence pour notre pays et pour l'Afrique d'engager des initiatives volontaristes pour le développement des sciences et des technologies émergentes. L'éventail ces dernières décennies des entreprises les plus riches, des hommes et des femmes les plus riches au monde a montré que ce sont les innovations basées sur les sciences et les technologies émergentes qui constituent les bases de ces entreprises et de l'écosystème dans lequel évoluent ces milliardaires en dollars. Je rappelle un dollar c'est plus de 500 francs. Ce sont de grands noms qui sont plus influents que l'essentiel des chefs d'État. Imaginez combien pèse en richesse et en influence. William Henry Gates III dit Bill Gates né le 28 octobre 1955 à Sittal. Il a fait de la programmation informatique dans son jeune âge. Il est le fondateur en 1975 de Microsoft. Sa richesse, imaginez bien, est estimée à 102 milliards de dollars US en 2019. Steve Paul Jobs plus connu sous le nom de Steve Jobs est né le 24 février 1955 à San Francisco et mort le 5 octobre 2011 à Palo Alto. C'est un innovateur avec une formation écrite. Il crée avec ses deux amis Steve Wozniak et Ronald Vein le 1er avril 1976 à Copertino et Apple. En 2011, sa fortune est estimée à 8,3 milliards de dollars US. Mark Elliot Zuckerberg plus connu sous le nom de Mark Zuckerberg. Il est né le 14 mai 1984 à White Plains. Le 4 avril 2004, il lance Facebook avec l'aide de ses trois amis Dustin Moscovitz, Eduardo Severin et Chris Hughes. C'est un daltonier en plus. C'est au collège qu'il commence à écrire des programmes informatiques. Sa richesse est évaluée à 74,1 milliards de dollars US en 2019. Mayun, plus connu sous le nom de Jack Ma, est né le 10 septembre 1964 à Hangzhou en Chine populaire. Il est le fondateur d'Alibaba dont il est le PDG du groupe jusqu'au 10 septembre 2019. Il a fait des études d'anglais. Sa richesse est estimée à 60 milliards de dollars US. Zhang Yir Min. Il est né en avril 1982 à Longyang. Il est ingénieur informaticien, fondateur de ByteDance, Tuchiao et ce que vous tous vous connaissez, TikTok. Sa fortune est évaluée à 35,6 milliards de dollars US. Arcage Voloj. Il est né le 11 février 1964 à Gouryèvre. Il a fait des études en mathématiques appliquées. Il l'a fondée avec Ilya Segalovitch, la plateforme Yendex, appelée Google Russe. Sa fortune est évaluée à 2,4 milliards de dollars US. Elon Musk. Il est né le 28 juin 1971 à Pretoria en Afrique du Sud. Il est maintenant Américain ou Americano-Canado-Sud-Africain. Il a fait des études d'économie et de physique. C'est lui le fondateur de PayPal, de Tesla et de SpaceX. Sa fortune est estimée à 162,4 milliards de dollars US. Hier, d'ailleurs, SpaceX a décollé pour amener quatre astronautes dans la Station Spatiale Internationale ISS. Ces génies de l'innovation et de l'entrepreneuriat numérique ont une formation variée allant des semi-autodidactes à l'anglais, à l'économie, à la physique, aux mathématiques appliquées, à la programmation informatique, au génie informatique, etc. Ainsi, n'y a-t-il pas de barrière disciplinaire pour accéder à ce statut d'innovateur entrepreneur ? Seul le talent, la confiance en soi et le travail embalisent le chemin. Cet impressionnant enrichissement rapide des innovateurs, des entreprises, de leurs créateurs et de leurs propriétaires est essentiellement dû à la transformation des bases de l'économie. Elle n'est plus, comme dans le passé, une économie de transformation des matières premières. Mais aujourd'hui, elle est devenue, au niveau mondial, une économie qui tire profit de la connaissance basée sur les sciences émergentes, les innovations qui, comme par enchantement, rencontrent les désirs des populations, peu importe le continent où elles habitent, comment elles vivent, leurs us et leurs coutumes. La combinaison du numérique, de la biologie moléculaire, de la biotechnologie et des nanotechnologies a produit les vaccins Moderna, Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Sinopharm et Sputnik V en un laps de temps impensable il y a encore quelques mois. Bientôt, d'autres vaccins vont venir compléter et renforcer la prévention de la COVID-19 et aussi pour d'autres maladies. L'homme sait de plus en plus programmer les virus, les bactéries, les cellules. C'est un monde nouveau qui s'ouvre à nous. Il est rempli de promesses. L'autosuffisance alimentaire, la sécurité alimentaire, la prévention et la guérison de beaucoup de maladies, la création d'une agriculture intelligente répondant aux conditions d'un développement durable. C'est aussi, il faut le souligner, un monde effrayant, où l'homme, par des manipulations génétiques incontrôlées, peut mettre en péril sa propre espèce. Les sciences et les technologies émergentes constituent l'avenir de ce XXIe siècle. Le numérique y occupe une place centrale, son appropriation par la jeunesse africaine, son utilisation intense par les pouvoirs publics, les entreprises, les communautés, les organisations de la société civile, les forces de défense et de sécurité, les citoyennes et les citoyens, pour répondre aux multiples besoins et manques des populations et des pays du continent, seront des facteurs essentiels d'intégration ou de marginalisation dans les décennies à venir des pays et des populations qui se seront mis consciemment ou inconsciemment en marche du monde qui à grande vitesse se construit sans notre permission. Le Sénégal dispose d'un écosystème important d'entreprises, de petites et moyennes entreprises et de start-up évoluant dans les technologies numériques. Il y avait, par exemple, plus de 300 PME et start-up en 2020. Le numérique, c'est l'éducation et la formation. C'est la défense et l'illustration de nos valeurs de culture et de civilisation. C'est la souveraineté sur nos données, des données personnelles, biométriques jusqu'aux données de la biodiversité sur notre territoire national. C'est l'entrepreneuriat et la création massive d'emplois épanouissants, valorisants et créatifs. C'est l'exhumation de richesses non encore suffisamment mobilisées pour l'émergence économique comme, par exemple, le recouvrement de l'émergence et l'émergence. L'exploitation de notre patrimoine culturel immatériel par l'industrie culturelle et créative. C'est la fin des tracasseries administratives, de la distance entre les populations et les communautés avec les services et tous les services, y compris ceux de la santé. C'est une agriculture durable et rationnelle, peu influencée par le climat, économe en eau. C'est la sécurité et la défense de notre pays. C'est la sécurité des personnes et des biens. C'est la protection de nos droits, du droit des citoyennes et des citoyens. C'est l'assurance de la transparence, de l'équité et de l'égalité entre les citoyens. C'est une population éduquée, cultivée, confiante en elle-même. Le Sénégal a très tôt compris l'importance capitale du numérique dans la construction d'un Sénégal émergent en phase avec l'évolution scientifique et technologique du monde. Plusieurs décisions importantes ont été prises. Elles sont en train de poser une à une les puzzles du Sénégal numérique. J'en citerai huit. L'adoption de la stratégie Sénégal numérique SN 20-25. La mise en place du Conseil national du numérique. La création de l'université virtuelle du Sénégal. Aujourd'hui, première université numérique de l'Afrique de l'Ouest, du Centre et de l'Est. La création du parc des technologies numériques de Diamniadjo. La construction du Data Center de Diamniadjo. La création de la Cité du Savoir avec l'installation en son sain d'un supercalculateur de 537.6 Teraflops et d'une Quantum Learning Machine. La création du Fonds de soutien à l'innovation numérique logé à la délégation à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes. L'adoption de la Startup Act loi numéro 2020-01 du 6 janvier 2020 relative à la création et à la promotion de la start-up au Sénégal. Ce puzzle du Sénégal numérique sera achevé lorsque des mesures encore parcellaires seront généralisées et finalisées. Je citerai l'achèvement de l'aménagement numérique du territoire avec l'éradication de toutes les zones blanches privées d'Internet. L'abaissement du coût d'accès à l'Internet au débit pour les ménages. L'accès facile et à moindre coût de tous les élèves, les étudiantes et les étudiants à la tablette et ou à l'ordinateur portable. Leur accès à un coût symbolique ou gratuitement à l'Internet au débit. L'instauration d'une préférence nationale pour les entreprises et les start-up nationales pour les projets initiés par les pouvoirs publics, les damembrements de l'État et les collectivités locales. Car les pays qui sont aujourd'hui des leaders dans le secteur du numérique ont bâti leur écosystème de l'économie numérique à partir du postulat puissant et simple. C'est en donnant la possibilité d'apprendre à faire à leurs entreprises et aux start-up du numérique que l'État les accompagne le mieux à asseoir leurs compétences au niveau national et leur donne un tremplin qui leur facilite l'accès aux marchés régionaux et internationaux. La bataille entre les États-Unis d'Amérique et la Chine autour de Huawei, de TikTok et de la 5G n'est que le sommet de cet immense iceberg de la préférence numérique nationale avec toutes les conséquences sur les questions de sécurité nationale. L'accompagnement des écoles publiques et privées, des universités et des établissements publics et privés d'enseignement supérieurs pour la rénovation numérique de tous les curriculats, la création de nouveaux curriculats dans le domaine stratégique du numérique et des stratégies numériques pour notre pays. L'opérationnalisation du supercalculateur pour permettre aux entreprises évoluant dans les technologies émergentes et le secteur industriel national et sous-régional de profiter du plein potentiel de cette puissante machine pour développer l'innovation et la création de valeurs. L'élaboration d'une stratégie nationale de l'intelligence artificielle et des sciences émergentes. La mise en place des curriculats diversifiés pour créer la masse critique de spécialistes. Enfin, l'accélération de la disponibilité de la 5G dans notre pays. Chers étudiantes, chers étudiants, mesdames, messieurs, les participants, notre pays dispose d'un énorme potentiel et d'un environnement favorable au développement de l'entrepreneuriat numérique et dans les technologies émergentes. Ce sont des secteurs producteurs d'emplois hautement qualifiés et très bien rémunérés. L'arrivée d'Atos depuis quelques années est un signal à saisir et à amplifier pour le renforcement de l'entrepreneuriat numérique et l'amplification de l'attractivité de notre pays pour des entreprises numériques et mondiales. Le Sénégal peut avoir l'ambition à l'horizon d'une décennie d'être le premier pays africain dans ces domaines. Les industries extractives doivent jouer un rôle important dans le développement entrepreneurial et la création d'emplois. Le sol de notre pays recèle de l'or, du zircon, du phosphate, du fer, du marbre, etc. Ces minerais, particulièrement le fer, devraient nous permettre d'installer des industries dans différents domaines stratégiques au niveau mondial. Circuit intégré, engrais, métallurgie, construction métallique, fabrication de machines outils, fabrication de moteurs, etc. La confection, la mode et le tissage. La confection, la mode et le tissage sont des atouts pour notre pays. Ils sont de gros pourvoyeurs d'emplois au niveau artisanal et industriel. Les Sénégalais sont installés un peu partout en Afrique et même en Europe. Ils sont réputés comme de bons tailleurs. C'est aussi un secteur d'activité où notre pays peut avoir l'ambition de jouer un rôle de leader en Afrique. Le tourisme. Le tourisme est aussi un secteur dans lequel il est possible de créer de très nombreuses entreprises, d'accueillir des entreprises internationales, de créer beaucoup d'emplois et de tirer la production agricole vers la qualité et la quantité. Il peut permettre aussi de protéger nos parcs nationaux. La biodiversité est de favoriser le développement d'une économie verte. La position géographique du Sénégal est favorable au développement d'un tourisme de masse et d'un tourisme balnéaire comme au Maroc, en Tunisie et en Égypte. Les industries culturelles et créatives. Le Sénégal, comme d'ailleurs beaucoup de pays d'Afrique, ont un patrimoine culturel, matériel et immatériel dont l'exploitation va sans aucun doute entraîner la création de beaucoup d'emplois tout en œuvrant pour sa préservation. Le numérique sera un atout dans la valorisation et la préservation de ce patrimoine. Les dessins animés, les images de synthèse, la conception 3D, les musées virtuels, etc. Chères étudiantes, chers étudiants, chers participantes, chers participants, j'aurais pu continuer à énumérer les atouts de notre pays et les atouts de beaucoup de pays africains pour la création d'entreprises et d'emplois. Cependant, je m'en arrête là car les exemples sont suffisamment éloquents pour montrer que le chômage massif des jeunes, l'insuffisance d'entreprises créatrices d'emplois, le peu d'entreprises nationales sont le fruit d'une insuffisante volonté politique ou le fruit de politiques erratiques sans stratégie ou l'abandon de notre volonté de développement à des puissances étrangères ou l'absence de recul par rapport aux injonctions de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, de l'Union européenne ou de d'autres pays. Ainsi, entreprendre relève-t-il du possible au Sénégal et en Afrique ? De même que trouver un emploi devrait-il être un défi comme partout ailleurs stressant mais possible lorsqu'on est jeune et par-dessus le marché tutulaire d'un diplôme ? Chères étudiantes, chers étudiants, un diplôme certifie des compétences qui, en principe, vous ouvre toute une palette de possibilités d'emploi. Cependant, il faut garder toujours à l'esprit qu'un diplôme n'est pas une médaille collée à votre peau. Il vous offre des possibilités au-delà des compétences qu'il est sanctionné. Combien de personnes travaillent ou entreprennent dans des secteurs qui n'ont rien à voir avec le diplôme ou les diplômes qu'ils ont obtenus ? L'état d'esprit du diplômé, sa culture entrepreneuriale, sa confiance en lui-même, sa créativité, sa volonté, son ouverture d'esprit, sa capacité d'adaptation, son commerce facile, son esprit positif, son leadership, son autant de qualité et du diplômé qui font du diplôme un passeport pour intégrer des emplois inattendus ou entreprendre dans des secteurs sans rapport avec ses compétences. Il est donc nécessaire que l'étudiante ou l'étudiant reçoive une formation dans les soft skills, leadership, développement personnel, citoyenneté, etc., en prise de parole en public, en entrepreneuriat et en anglais durant sa formation ou après l'obtention de son diplôme. Ce sont des compétences en général peu valorisées par les établissements d'enseignement supérieur dans notre système francophone. Cependant, elles bonifient les formations disciplinaires et techniques reçues. Un étudiant qui ne sait pas s'exprimer, qui s'exprime mal ou qui ne sait pas résumer en peu de mots son projet professionnel et ses motivations est défavorisée vis-à-vis d'un autre étudiant à l'aise et précis dans ses développements. Un étudiant qui, en plus de son diplôme, maîtrise l'anglais a plus de possibilités qu'un autre qui ne comprend pas la langue de Shakespeare. L'acquisition de la culture entrepreneuriale non seulement permet une intégration plus facile dans une entreprise, mais elle donne au diplôme, au diplômé ayant un projet entrepreneurial la faculté d'aller dans le développement et la mise en œuvre de son projet. Pour faciliter l'insertion du diplômé, il est important que durant son cursus ou après l'obtention de son diplôme, qu'il soit préparé à rédiger son curriculum vitae, des lettres de demande de stage ou d'emploi, des lettres de motivation et à être préparé à réussir un entretien pour un emploi. L'insertion de cette préparation dans la formation aboutissant à son diplôme participe à la valorisation de celle-ci et à la préparation des étudiantes et des étudiants à l'insertion professionnelle. L'État devrait offrir aux étudiantes et aux étudiants diplômés dans quelques sites les diverses offres d'emploi à travers les concours nationaux et les opportunités de recrutement des entreprises publiques et privées ainsi faciliter grandement la recherche d'emploi des diplômés particulièrement ceux qui résident loin des grandes villes. L'annonce lors du Conseil présidentiel pour l'insertion et l'emploi des jeunes de la création de pôles départementaux hébergeant la DER pour le financement, l'ANPEJ pour le conseil et l'encadrement de même que la DPM, la PICS pour la création d'entreprises va faciliter la création d'entreprises par les diplômés par les diplômés, l'élaboration de leurs projets d'entreprises, l'accès au financement et leur encadrement. Pour passer de l'idée d'entreprise au projet d'entreprise à la couveuse jusqu'à l'entreprise opérationnelle, viable et créatrice d'emplois pérennes, beaucoup de diplômés devront acquérir des compétences entrepreneuriales supplémentaires dans le domaine choisi d'exercice de l'entreprise à créer. Le programme Sénégalais pour l'entrepreneuriat des jeunes PSEJ offre ses possibilités aux tutulaires de diplôme Bac plus 2 ou plus. Le tutulaire de diplôme pour augmenter ses opportunités d'accès à l'emploi a intérêt à renforcer ou élargir ses compétences en suivant des formations certifiantes. Ce type de formation commence à se développer dans notre pays. Je sais que l'UVS, l'Université Virtuelle du Sénégal, en offre quelques-unes. Chères étudiantes, chères étudiants, chères participantes, chers participants, le tutulaire de diplôme a besoin de motivation à travers des rencontres, des conseils et la découverte de réussite professionnelle ou entrepreneuriale dans les domaines où il souhaite s'insérer. Il a besoin de modèles qui l'inspirent, qui le fortifient, qui démontrent que l'impossible n'existe pas. Comme Amat Kama, qui, en compagnie de son ami chinois Richard Zhu, a gagné en 2019 le concours PON1 en craquant une voiture autonome Tesla 3. Amat Kama est devenu un hacker mondialement connu. Il a créé son entreprise Screen Technologies. C'est aussi votre directeur général Babakar Siddirsi qui a créé le groupe Subdoko et beaucoup d'autres parmi lesquels je citerai Omar Sissé qui a créé InTouch, Mustapha Sissé, spécialiste d'intelligence artificielle qui est le responsable de Facebook en Afrique. Adi Boussodien, enseignante chercheure en intelligence artificielle à Princeton aux Etats-Unis. Seydina Moussangyay, enseignant chercheur à l'Université virtuelle du Sénégal. C'est à lui que j'avais confié le projet Campusel que vous connaissez tous. Le recteur Ousmane Tiare, le coordonnateur de l'Université virtuelle du Sénégal Moussalo qui sont tous deux spécialistes d'intelligence artificielle. Le professeur de médecine Daoud Ndiaye qui a inventé des kits de tests de la malaria qui est à la faculté de médecine, pharmacie et odontologie. Le professeur Suleiman Mouk co-découvreur du VIH1 et il a monté à Diamniadio l'IRSF. Le professeur Baba Karangom plutôt le professeur Baba Karangom spécialiste de génétique moléculaire et un autre Baba Karangom le directeur général de Sédima fondateur de Sédima. Chères étudiantes chers étudiants la vie est un combat éternel seuls sans sorte celles et ceux qui ont confiance en leur force sont sûrs de leur réussite et travaillent pour mettre la chance de leur côté. Le destin est ingrat il ne sourit qu'à celles et ceux qui lui tendent fortement les mains. Yes we can disait le président Barack Obama qu'y a-t-il de plus beau pour un jeune diplômé que réussir pour être utile à ses parents sa famille et son pays. Cet objectif vaut toutes les souffrances endurées toutes les déceptions vécues et évidemment tous les succès obtenus. Chères étudiantes chers étudiants chers diplômés vous faites partie de l'élite sénégalaise et africaine qui se constituent certes lentement mais sûrement vous n'êtes pas encore suffisamment nombreux. Cela met encore plus en lumière l'importance de votre position de votre rôle et de votre engagement pour être un levier et un catalyseur des transformations des compétences dans notre société pour porter l'intuition qui doit nous guider pour imaginer le devenir des métiers actuels les métiers de demain et les nouvelles compétences qui feront émerger qu'ils feront émerger. Je vous vois messagers conseillers et acteurs dans l'indispensable transformation du système de conception et de production dans les entreprises les centres de recherche et développement la société et les administrations. Descendre de nos manières engagés dans la conquête des connaissances et des compétences et fiers de conquérir le monde à partir de son village de son quartier de son pays et du continent. Chères étudiantes chers étudiants, chers diplômés, vous êtes des Africaines et des Africains. Vous n'êtes pas que des compétences. Vous êtes imbus des riches valeurs humaines propres à l'Afrique. « L'homme est le remède de l'homme » disent les wolofs. Alors, chères filles et chers garçons, comme le lutteur qui va au combat, chantant au rythme des tambours pour s'insuffler la force transcendantale victorieuse, celui qui passe là où je passe sans bourbe dans l'argile, dorénavant, vous êtes dans l'arène du Sénégal et de l'Afrique. Seule la victoire est digne de vous. En guise de conclusion, je vous offre ce poème que j'ai intitulé « Engagement ». La parole forte et absolue s'élève, les nuages d'indécision s'évanouissent, mon cœur s'attendrit au son de mon Afrique qui s'élève et ma voix communie avec des chansons qui me réjouissent. Y a-t-il pire que l'hésitation des élites et la peur née d'un renoncement coupable ? Nous sommes les enfants d'une terre arable, lumice, généreux, seule notre charrue est petite. Personne n'imagine nos messies aller au paradis et bientôt ils seront des milliers nos prophètes sacrés et la terre à l'unisson célébrera notre Afrique consacrée. L'extase d'un soir de combat victorieux et le peuple ragaillardi ai-je chaque jour la main à l'ouvrage et l'effort dans la constance, le courage d'exister et la témérité du refus de la soumission, ouvrir large les fenêtres d'espérance sans aucune permission et enfin oser construire notre Afrique en toute impertinence. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Merci beaucoup, monsieur le ministre. En tout cas, nous sommes honorés de cette présentation. En une heure, vraiment, vous avez donné beaucoup de solutions et moi, je vais prendre le risque d'essayer de le résumer. Monsieur le ministre, je vais prendre le risque d'essayer de le résumer pour nos étudiants. Effectivement, vous avez commencé par montrer ce qui s'est passé au Sénégal entre le 3 et le 9. Il y a quelqu'un qui doit couper son micro. Il y a un micro qui... Voilà, monsieur le ministre, je disais, vous avez commencé votre exposé en montrant ce qui s'est passé au Sénégal entre le 3 et le 9 mars. Heureusement que le judy sénégalais et la diplomatie souterraine de nos religions ont parlé pour calmer les Sénégalais. Et par l'ensuite, il fallait essayer de trouver une solution. Donc, votre exposé, vous l'avez résumé en quatre parts. D'abord, il y a les causes, les solutions, ce que l'État peut apporter, les diplômer, leur posture, enfin, un poème pour les étudiants. Je vais commencer par un peu sur les causes. Vous avez parlé des choix politiques qui sont opérés depuis le début, qui sont un peu décalés, sur les réformes que l'État du Sénégal doit faire sur le système éducatif, sur le politique de développement et sur notre positionnement par rapport à l'économie. Donc, vous avez commencé à être tellement direct en donnant des solutions pour les politiques holistiques, la politique nationale et surtout l'industrie, parce que, tout simplement, on va revenir tout à l'heure, l'industrialisation par la substitution aux importations. C'est une politique de développement que les étudiants ont tendance à utiliser. J'ai posé des questions par rapport au contenu local et les critères de discrimination par rapport au secteur privé. Nous avons tous, M. le ministre, pour créer de l'emploi, il y a l'État qui est pour créer de l'emploi, les entreprises, les institutions ainsi que les ménages. Et si on se réfère sur le dernier rapport de l'ANSD de 2017, on dit souvent que c'est le secteur privé qui est pour créer de l'emploi autour de 90, 2,2%. L'État crée de l'emploi à 4,8% et les ménages à 5%. Et c'est ainsi que tu nous as montré que l'État, effectivement, pour confirmer l'ANSD que l'État n'est pas un créateur d'emploi, mais l'État est un catalyseur. Et comment l'État peut être un catalyseur ? En donnant les ressources humaines à travers nos universités, en aidant les entreprises, en minimisant les coûts des intrants à travers l'électricité, l'hydrocarbure, le gaz, en facilitant l'accès à l'informatique, là où nous avons vu que la fibre optique est là, en bien gérant l'environnement des affaires, l'État a voté la loi sur les start-up, ensuite, l'État a soutenu les entreprises privées, la création des PMI et des PME, etc. Donc, M. le ministre, parmi les causes du problème d'emploi, on peut les regrouper en quatre et vous avez donné les solutions. D'abord, on a parlé de l'information qui n'est pas adaptée. Ensuite, on a parlé de la faiblesse de nos secteurs privés. Troisième cause, c'est la faiblesse de notre économie et quatrièmement, l'entrepreneuriat. M. le ministre, par rapport à l'emploi, vous avez fait savoir que si on a raté la révolution industrielle, ce n'est pas le moment de rater la révolution numérique. Et à ce niveau, vous nous avez un peu commencé par nous parler du secteur économique comme solution en nous parlant qu'il faut exploiter nos potentialités parce que notre balance de paiement est déficitaire et la balance commerciale du Sénégal est déficitaire depuis 1967. Et pour cela, M. le ministre, vous nous avez donné des solutions sur l'agriculture, sur l'acro-culture, sur les ressources alliatives, sur la fabrication de matériel, sur la maîtrise de nos dévices, sur le net de pétrole et le gage et le numérique. Mais pour cela, M. le ministre nous a montré qu'il faut un leadership sénégalais. Tu as cité le nom de plusieurs des gens qui ont innové à travers le monde. On les appelle le GAFA, le GAFAM et le GAFTEFAM. Actuellement, on parle de GAFTEFAM, c'est-à-dire Google, Amazon, Facebook, Tesla, Apple et Microsoft. Et tu as cité le nom de chaque leader. C'est eux qui ont pris des initiatives. Et tu voudrais vraiment que le Sénégal et les Sénégalais puissent s'inspirer de ces. Maintenant, M. le ministre, vous avez parlé de l'écosystème par rapport à l'innovation qui est la base de tout. Et surtout, vous avez parlé de tout ce que l'État a fait par rapport au Conseil national sur le numérique, à l'Université virtuelle du Sénégal, au parc technologique, au start-up acte qu'on a voté, au data center, au supercalculatrice, etc. Donc, toutes ces choses-là, ce que nous, on doit savoir, c'est qu'on doit pas arrêter la révolution industrielle. et si de quoi on n'est pas en marche, parce que si de quoi on appelle le School of Engineering of Technology et SIEC, peut-être le directeur va venir vous parler. Et par rapport à la solution pour l'employabilité, vous avez cité une fois très importante de savoir-être. Le diplôme, certes, important, mais c'est le diplôme qui donne de la valeur à son diplôme grave, à son mindset. Tu vas parler de mindset, de développement personnel, de prise de parole en public, de la motivation, que l'État aussi doit apporter sa touche par rapport à des sites où on peut mettre les offres d'emploi, par rapport au pôle départemental. Et l'État a décidé de mettre en place le pôle emploi, un guichet unique pour aider l'ensemble des diplômés. Ensuite, par rapport à l'entreprise, tu as donné la solution et tu vas mettre en place les incubateurs, les centres d'incubateurs pour passer de l'idée de projet à effectivement projet et ensuite renforcer l'information pour avoir des formations certisantes, rencontrer des gens qui vont vous motiver, des leaders, des conseils. En tout cas, M. le ministre, je vous ai aidé mais tellement de solutions que vraiment, on a beaucoup, beaucoup appris et vous avez fini par le poème qui parle de l'Afrique et du Sénégal de l'Afrique, votre île de Pan-Africanisme. Notre slogan, c'est « si de quoi travaille pour l'Afrique de demain ». En tout cas, M. le ministre, je ne sais pas est-ce que j'ai trahi votre exposé ou pas. Voilà ce que… Le micro, votre micro. est-ce que j'ai bien résumé. Donc, M. le ministre, je pense qu'avant de donner la parole, nous avons le directeur, le directeur général adjoint du groupe sur DECO qui est là. M. le ministre, il était là. Je pense qu'il est parti, il va revenir. Il était là. Abdoul Aziz, est-ce que M. le DGA est là, Abdoul Aziz, ici ? Pas encore à DGA. Donc, M. le ministre, nous avons le directeur de l'ESIEX, l'école scientifique internationale de SIGDECO qui voudrait prendre la parole. On va donner à deux, trois personnes pour des contributions. Maintenant, pour les autres, on vous laisse, on va donner la parole pour les questions. Pour l'instant, en attendant, M. Didiak Sarr, vous avez la parole. C'est le directeur de l'école scientifique internationale, M. le ministre. M. Sarr, vous avez la parole. Abdoulaye. Oui, bonjour. Bonjour, Abdoulaye. Donc, M. Bba, je vous remercie de l'invitation et aussi, je remercie le professeur Marité Ognane qui est, pour nous, un papa, qui nous a enseigné d'abord à l'Université de Saint-Louis qui a aussi été un ami de notre père qui est, pour nous, un papa. Et en plus de cela, c'est pour nous aussi une référence qui nous a beaucoup inspiré dans notre formation mathématique d'abord et aussi dans notre engagement pour la pédagogie et la formation au Sénégal, qui nous a d'abord montré le chemin du patriotisme par le retour de notre cerveau au niveau du Sénégal pour continuer à participer au développement et à l'essor de cette société et aussi au développement intellectuel à la formation des jeunes. Donc, dans cet aspect-là aussi, nous avons trouvé encore d'autres personnes aussi inspirées que ceux-là qui aussi travaillent dans ce sens-là. Je vous le citais un exemple tout à l'heure, le président-directeur général du groupe Subdeco, donc, M. Aboubakar Sédersi, qui est aussi un bâtisseur dans ce sens-là et toute l'équipe qui l'accompagne dans ce sens, dans la formation de l'élite jeunesse. Alors, M. le ministre, j'aimerais aussi apporter une toute petite contribution par rapport aussi au fait que, dans les aspects que vous disiez tout à l'heure, dans la formation de la jeunesse, l'orientation de cette jeunesse-là et même le primaire, les classes primaires, le collège et même le lycée, avant même d'arriver à l'université, je trouve que cela manque un tout petit peu à notre pays de travailler donc vraiment sur le côté de l'orientation scolaire. Donc, cet aspect-là qui nous manque généralement, il y a l'adage qui dit que l'orientation n'est pas une matière mais il se travaille tout au temps. Donc, pouvoir accompagner les jeunes à travailler l'orientation scolaire, à les orienter, à vulgariser les sciences auprès dans nos lycées, dans nos collèges, c'est quelque chose qui est important et qu'on devrait prendre en compte dans nos politiques publiques de manière générale. Vous disiez tout à l'heure aussi la redéfinition ou la modernisation de certains curriculums de formation en mathématiques, en physique chimie, en informatique, même production de l'informatique. Donc, c'est des aspects sur lesquels nous travaillons fortement, par exemple, dans le projet de l'École scientifique internationale d'excellence que Subdéco a lancées depuis cette année au niveau de Point E à Dakar et qu'on va ouvrir à Thies, à Saint-Louis dans les prochaines années et qu'on va encore continuer à développer au niveau international. Je reviens sur certains aspects aussi innovants qui, au-delà simplement de l'obtention du baccalauréat, nous préparons ces élèves-là à l'obtention des compétences attendues dans les grandes écoles. Et qui dit les compétences attendues dans les grandes écoles dit aussi les compétences attendues dans le marché, l'orientation du marché. Donc, par exemple, l'informatique qui est inclue dans nos programmes, y compris la programmation, l'initiation à la programmation informatique dès la seconde. Je me rappelle simplement, il y a un ou deux mois, nos élèves de seconde qui travaillaient avec un de nos partenaires, Pace Université de New York, sur la programmation sur la programmation d'applications mobiles ou bien de jeux informatiques. Les élèves étaient très entoutillés, donc ils travaillaient souvent jusqu'à 22h, 23h le soir, ce qu'on ne pouvait pas souvent avoir en groupe, en ligne, sur Zoom. Donc, c'était vraiment des choses qui nous ont marquées et qui continuent aussi à être fabriquées et conçues au niveau de notre projet. Donc, au-delà de l'aspect informatique, les aspects sur la robotique, sur l'intelligence artificielle et autres, ces aspects vont vraiment, on va gagner pour accompagner les élèves à connaître davantage les métiers d'avenir, les métiers liés aux sciences. Là-dessus aussi, il y a la question de la pratique. La question de la pratique, parce que beaucoup d'élèves nous disent souvent, certainement vous avez été destinataires de cette question plusieurs fois, à quoi servent un laboratoire ou bien sur des projets scientifiques dans les classes, ça permet aux élèves de voir de manière beaucoup plus concrète l'objectif de ce qu'ils font quotidiennement. Ces aspects, donc, fabriqués simplement sur des programmes vraiment simples, qui ne sont pas forcément très compliqués, doivent pouvoir accompagner le socle commun que nous avons dans l'éducation nationale. Dans ce sens-là, je me dis simplement on gagnerait au Sénégal fondamentaux de faire accompagner cela par l'accompagnement dans l'orientation scolaire, qui seraient des programmes liés à l'évolution du marché qui pourront évoluer facilement dans ces aspects-là. Donc, vraiment, l'orientation scolaire, la vulgarisation des sciences est quelque chose qui est capital. Cette année aussi, nous avons ajouté une innovation supplémentaire sur laquelle aussi j'encourage d'autres établissements à nous suivre dans ce sens-là. Nous avons initié un module qu'on appelle Science in English, qui permet simplement aux élèves de découvrir l'anglais scientifique. Par exemple, prendre des modules de mathématiques, de biologie, d'informatique ou de physique qui seront étudiés en anglais. Souvent, ces modules-là sont inspirés d'autres programmes, des programmes français américains, qui ne sont pas encore introduits dans le programme sénégalais, mais qui sont enseignés cette fois-ci en anglais pour permettre aux élèves de développer cet anglais scientifique que vous disiez tout à l'heure que c'est vraiment important et ça fait la différence entre deux ingénieurs, un bilingue et celui qui ne l'est pas. Il y a une très grande différence au niveau international. Voici, bon, pour faire un résumé, voici simplement ce que je voulais aussi apporter comme contribution, sachant qu'il est vraiment très, très modeste par rapport à votre brillante exposé et je vous félicite là-dessus encore. Merci. Merci beaucoup, Dr. Didiak Sarr pour votre contribution surtout du rapport au volet éducation parce que les solutions, comme j'ai dit, les causes, on l'a cité, le monsieur le ministre de la Cité côté formation, côté secteur privé, côté activité économique et entrepreneuriale. Maintenant, pour les autres, maintenant, plutôt, on va plutôt vers les questions et soyez vraiment brefs. Si vous pouvez poser une question, levez votre main, on va vous donner la parole. Pour l'instant, nous avons Abu Djan qui a levé sa main. Abu Djan, vous avez la parole. Toutes les questions. Abu Djan, votre micro, votre micro est coupé, Abu A. Abu Djan, votre micro est coupé. Il faut activer. Massamo Diop, coupe votre micro. Massamo Diop, coupez votre micro. Bon, en attendant qu'Abu Djan puisse activer son micro, on donne la parole à Abu. Il faut activer le micro. l'essence, c'est un mode muet. Bon, on va donner la parole à Massour. Massour, vous avez la parole. En attendant, on réjouit sur Abu Djan. Massour. Merci, monsieur le modérateur. Donc, Massour Ndiaye, sortant de l'UGB. Ah, Massour Ndiaye. J'ai juste... Massour, comment tu vas ? J'ai juste subi Massour. Monsieur le ministre, est professeur également. Je me réjouis vraiment d'avoir suivi avec beaucoup d'intérêt. J'allais dire également monsieur le professeur, parce qu'il a été en programmation linéaire pendant que j'étais étudiant à l'UGB. Et je me rappelle que je dois dire également ici que l'UGB a été un tournant, en fait, dans le basculement dans le numérique du Sénégal. Parce que jeune étudiant, je me rappelle qu'en économie, il fallait qu'on aille au centre de calcul pour programmer, par exemple, la résolution de l'équation Goss-Seidel. Voilà. Donc, nous avons titillé en fait l'informatique pendant que, sur toute l'étendue du territoire, à Dakar précisément, il n'y avait pas encore cette opportunité. et donc, voilà un homme qui a été à l'oeuvre de ce basculement vers l'informatique, vers le numérique et qui a beaucoup de mérite. Je le dis également parce que moi, j'étais encore l'imam, un des imams dans l'espace universitaire. Mais à l'époque, c'est un homme que je voyais sur les tout premiers rangs, professeur, mais dans une mosquée en palissade. C'est important parce que c'est vraiment la valeur intrinsèque de la personne. Je me rappelle plus tard, Marie Théomyane, ministre de l'enseignement supérieur, sur une communication sur Facebook, il y a un jour, quand il était ministre, qu'il y avait un jeune, je ne me rappelle plus de tous les éléments, mais un jeune qui avait des problèmes doués peut-être pour continuer ses études, quelque chose comme ça. et que sur Facebook, les gens étaient en train de faire une quête pour l'amener à l'extérieur, etc. Mais dans mon salon, je me suis dit, mais écoute, si le ministre que j'ai connu à l'époque est au courant, certainement, il va réagir. Par le biais de Facebook, je lui ai envoyé un message. Il m'a dit, je vois le cas et je vous reviens. Il a contacté le président de la République, etc. et après, il m'a renvoyé un message pour m'assurer de la prise en charge et il m'a dit, dès lundi, on a contacté sa famille, dès lundi, ils seront à Dakar, etc. Et puis, j'ai pu entrer dans le fil pour dire que c'est plus la peine de faire une quête parce qu'il y aura une prise en charge. Donc, voilà en fait l'homme qui est là. Voilà en fait les possibilités également. Bon, en tant que ministre sur Facebook, il puisse régler le problème en 10 minutes. Voilà les opportunités que nous offrons aujourd'hui. C'est ce dont on est en train de parler. Moi, je ne serai pas long, mais voilà l'étudiant que je suis devenu, monsieur le ministre, j'ai mon cabinet avec lequel j'ai travaillé depuis 7 ans parce que j'avais fait le choix de ne jamais entrer dans la fonction publique, expert en microfinance, expert en système d'information et de gestion. Au-delà du tabou, je suis devenu un ministre qui a la plus grande chaussure en train d'installer la plus grande usine qui va faire des chaussures en cuir au Saint-Gal. Je suis en train d'installer également une unité qui va faire 40 000 gâteaux, 40 000 cakes, des muffins, des brownies qui nous viennent de la Turquie, etc. Ce n'est pas de la publicité, monsieur Bach. Je suis également en train d'installer en tout cas sur les fibres de verre, les bateaux en fibres de verre. Des bateaux au-delà des pirogues. Je dis, aujourd'hui, le Canada doit aller vers la construction de bateaux. Donc, nous avons le prévu, nous avons tout. Donc, voilà en fait les opportunités qui sont nombreuses parce que nous avons compris en fait que ce monde-là c'est un monde de compétition, que nous n'avons rien à envier. Moi, expert en microfinance, je n'avais rien à envier à de grands cabinets et j'ai toujours gagné devant ces grands cabinets. Je suis allé en RDC faire l'évaluation de tous les systèmes d'information sur la microfinance et je l'ai gagné devant des cabinets français, canadiens, etc. J'ai fait la réorientation, la restructuration du secteur de la microfinance à Djibouti. Je l'ai gagné devant de très grands cabinets également au Madagascar, etc. en Haïti après le tremblement de terre. Donc, voilà en silence ce que font beaucoup de Sénégalais à travers leur appréhension du monde par rapport au numérique et je félicite vraiment le professeur parce que, comme je l'ai dit, l'université Gasson-Berger a été un tournant dans le basculement du numérique au Sénégal et je pense qu'il l'avait compris à l'époque et il continue aujourd'hui de le comprendre. Monsieur le ministre, je ne manquerai pas également de titiller une petite question sur la souveraineté également numérique du Sénégal. Je ne sais pas si vous pouvez en dire. Voilà. Il y a des jeunes créatifs et je rêve en fait le Silicon Valley composé de Sénégalais qui chaque jour sont à la tâche pour élaborer des systèmes. Quand on regarde aujourd'hui le marché de l'état civil au Sénégal, je pense qu'il y a des gens que nous pouvons défricher. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Mastoday. S'il vous plaît, d'être un homme c'est samedi de Sud-de-Gro. Merci beaucoup, Monsieur Ndiaye. Monsieur le ministre, permettez-moi de vous dire que le vendredi passé, Monsieur Mastoday nous a animé une conférence sur le microfinance et le financement des PME. Tout à l'heure, dans vos solutions, vous avez passé au secteur privé fort. Voilà quelqu'un qui contribue sur le secteur privé fort. Et moi, ce que j'ai beaucoup apprécié par sa contribution, c'est pour le problème de l'emploi, l'État a mis des dispositifs opérationnels tels que l'action de l'emploi, des dispositifs techniques et des dispositifs de financement. Là-bas, on avait DER, BND, Fongip, Fongip. Monsieur Mastoday apporte une conclusion et dit pourquoi on ne mettrait pas la microfinance dans les dispositifs financiers. Et là, je pense que c'est une contribution très très importante qu'on doit prendre en compte. Donc, il a vraiment donné beaucoup de solutions. Je ne vais pas trop vous répéter ici, mais merci beaucoup. Voilà un gars qu'on doit mettre dans le secteur d'effort. Nous avons dans le groupe le président d'électeur général M. Abou Bakar Sedi. Michel le PDG, bienvenu, vous avez la parole. Ah, ça c'est mon frère. Oui, il est là. PDG. Allô, bonjour tout le monde. Bonjour PDG. Je salue mon ami et frère Marito. j'ai tout fait pour être là au début de la conférence mais j'avais j'ai eu un décès et un décès là actuellement et donc j'ai eu un décès de mon oncle le professeur Abdourahim que Marito connaît. Il est décédé en France et le corps doit arriver ces jours-ci. Donc c'était sur ces formalités, ces problèmes qu'on comprend. Donc ce que je veux dire, vous avez invité un gros poisson. il a vécu lors de la conférence quand on recevait des députés générales de l'OMC. Il faut toujours chercher à rencontrer les personnes les plus expertes. Les personnes vous m'entendez ? Et on vous entend M. Chepardé, on vous entend. Donc c'est toujours les personnes les plus expertes pour qu'ils vous parlent de leur vécu, de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils pensent, de la réalité du moment et les étudiants vont en apprendre énormément et ça va les marquer de toute leur vie. Donc je vous félicite Ndiagediop et Babo pour l'organisation de cette conférence. Et je pense que comme Mammou Diop d'ailleurs, Mammou Niaï que vous avez invité la dernière fois, les thématiques ont été abordées de manière exceptionnelle parce qu'on va là dans le j'allais dire au cœur de la problématique et qui permet aux étudiants définitivement de comprendre les enjeux pour le futur. alors c'est donc félicitations encore une fois. Ok, merci beaucoup au PDG. On a déjà une première question de Mammou Ndiagedi. On va prendre les autres questions. Allô ? On va prendre les autres. Allô ? Oui, on vous entend. Je m'appelle Al-Foyoub. Je suis un ami du professeur Marito Ouyane. Tout à fait. Très fatigué de participer à la réunion. Je suis spécialiste de gestion publique et droit social. Donc, je félicite tous ceux qui ont pris l'initiative d'organiser cette conférence. mes remerciements à la réunion du professeur mathématicien poète Marito Ouyane. Je suis très content parce que c'est un brillant intellectuel qui pouvait aller monailler ses connaissances ailleurs mais il a décidé de rester au Sénégal pour servir son peuple. Et je vous assure que durant son passage au ministère de l'enseignement supérieur il y a eu beaucoup de réformes majeures que d'autres pays sont en train de s'inspirer. Je vous donne le cas du Gabon qui a révolutionné totalement son enseignement supérieur et le cas du Ghana qui va bientôt produire des voitures et ne va plus importer des véhicules parce qu'ils ont axé l'enseignement sur la science et la technologie. Donc moi je fais que lui souhaiter une excellente santé et une longue vie. J'encourage les étudiants à prendre exemple sur son parcours universitaire pour pouvoir relever les défis futurs. d'emplois je ne vais pas donc il a parlé un peu du tourisme de l'industrie extractive mais les défis futurs comme il l'a dit c'est l'environnement c'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui préparer la jeunesse à pouvoir l'instant climatique et pour cela il faut révolutionner totalement notre programme de l'avenir et on est maintenant toute la jeunesse tous les étudiants n'est-ce pas à pouvoir maîtriser cette connaissance artificielle moi j'ai fait une contribution sur la création d'emplois que je vais inviter les étudiants à le voir dans Dakar Times où c'est financer l'agriculture pour les emplois décents il y a un autre c'est adapter la politique de décentralisation à l'émergence économique pour la création d'emplois donc je ne veux pas revenir sur ce que le professeur la vie est un combat éternel mais malheureusement on a eu des ruptures parce qu'il fallait laisser ce professeur continuer ses réformes parce qu'il le fait tout simplement pour l'intérêt des étudiants parce qu'il a déjà compris le futur je vous remercie je remercie le groupe Suddeco je remercie les étudiants je remercie l'ensemble des organisateurs c'est Alfa U merci beaucoup merci Alfa ok bonjour s'il vous plaît je vous souhaite merci merci beaucoup attendez attendez monsieur s'il vous plaît attendez juste qu'on vous donne la parole s'il vous plaît il faut qu'on organise voilà juste un instant permettez-nous de donner la parole au directeur général adjoint de Suddeco le DGM Michel Aboul Aziz c'est j'ignore qui est avec nous Aziz bienvenu bien revenu il était là Aziz déjà il a paru s'il vous plaît merci j'en profite pour saluer le professeur Marito Nyan le remercier d'avoir bien voulu discuter avec nos étudiants sans revenir sur ce sujet je pense que ce qui a été dit la problématique de l'emploi ce n'est pas une question qui se règle dans le court terme c'est un temps long qui peut résoudre la problématique en tout cas les étudiants ont pris note et je n'ai que des mots de remerciement à lui adresser merci merci beaucoup ok merci merci DGA maintenant nous donnons la parole à Abou Djan donc merci merci bonjour merci 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 bonjour je vous remercie donc je commencerai d'abord par remercier le groupe et aussi remercier monsieur le ministre Marie Théouniane monsieur le professeur nous vous disons encore merci beaucoup le Sénégal vous remercie et l'Afrique vous remercie nous avons suivi votre conférence nous avons vu la générosité par laquelle vous avez démontré les stratégies par lesquelles le Sénégal et l'Afrique doivent passer moi ce que j'ai trouvé admirable c'est que vous avez parlé de de l'armée et qu'on puisse insérer au niveau de l'armée l'agriculture que l'armée puisse prendre en compte l'agriculture et moi je pense que c'est une stratégie formidable et audacieuse parce que notre armée ne doit pas toujours servir pour faire la guerre elle doit survivre comment dire elle peut être utilisée aussi pour régler le problème économique et souvent le concept armée et développement est souvent utilisé et moi je trouve cette idée formidable maintenant au-delà je n'ai pas de questions en fait ce que je voulais juste faire une petite contribution remercier Subdéco et aussi demander vu l'importance de cette conférence si nous voyons le nombre de participants j'ai vu c'est 82 peut-être 85 je pense que l'ignan 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 et que pourquoi pas demander obliger même à vos étudiants de participer parce que c'est un intérêt global pour tous les Sénégalais et pour toute la jeunesse sénégalaise et la jeunesse africaine je vais terminer aussi parce que juste aussi pour lancer un appel à un oncle un grand frère qui est un oncle et grand frère et qui est un ami au professeur Marie Théouniane c'est Moucher Abba Bakarsier le directeur général de Subdeco qui est un voisin à moi à la rue de France moi j'habite à la rue de France au nord mais je pense qu'au-delà du Sénégal nous avons besoin aussi de ces grands messieurs au niveau local au niveau de Saint-Dieu pour qu'ensemble qu'ils puissent participer à comment dire à trouver des emplois aux jeunes participer au développement de leur localité donc c'est bien beau de faire des conférences mais c'est bien aussi qu'ensemble eux les gens qui ont une certaine expertise et qui peuvent participer au développement de leur localité qu'ils puissent ensemble se regrouper et ensemble travailler à faire avancer leur localité je vous remercie je remercie tout le monde et je vous dis que je suis tellement content parce que là je suis sur un lit d'hôpital je suis sur un lit d'hôpital à l'hôpital régional de Thiers je suis hospitalisé mais je suis tellement content parce que c'est l'idée du professeur Maritounian d'utiliser l'internet pour pouvoir faire connaître les gens pour pouvoir entreprendre de nouvelles activités donc je pense que ça c'est une idée à développer et à comment dire à propager je vous remercie encore et vous souhaite une excellente journée monsieur le professeur Maritounian diarama et diarama merci pour tout vous merci pour votre générosité merci 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 à vous que le bon Dieu veille sur vous et sur votre santé vraiment yale 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 bon 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 on va prendre les questions maintenant s'il y a des questions monsieur vous avez une question ou bien c'est toujours la main levée de la première fois c'est bon donc Massamba Diop vous avez la parole pour la question Massamba Diop Massamba tu as levé ta main donc Massamba Diop a levé sa main mais alors 16 étudiants on vous attend pour vos questions Abdelkader Wad vous avez la parole oui bonjour à tous et merci pour l'opportunité que vous nous donnez à travers ce webinaire je m'appelle Abdelkader Wad je suis contrôleur des impôts et des domaines donc en service à la députation des impôts et des domaines à la députation ingrana vous pouvez être dans les minutes de quatre heures bonjour monsieur attendez un instant il y a quelqu'un qui intervient Massamba allez-y Abdelkader vous pouvez continuer oui je suis également auditeur au niveau de Subdéco dans le master de trading et le subpétrolière donc de la sixième promo j'interviens déjà pour remercier le professeur pour l'euro qui nous fait partager ses connaissances avec nous simples étudiants et aussi fonctionnaires donc l'exposé a été exhaustif et nous en remercions je voudrais juste si on peut dire c'est une contribution en fait dans le cadre professionnel nous voyons que nos administrations ont des synergies avec des entités étrangères vous avez l'exemple on a aujourd'hui dans notre système de travail un algorithme qui a été élaboré par l'école de l'économie de Paris dès le départ ma question a été de dire pourquoi pas une expertise locale n'est-ce pas aujourd'hui il y a des entreprises spéciales en informatique le professeur qui est qui est un éminent mathématicien a formé d'éminents informaticiens également pourquoi pas une expertise locale n'est-ce pas et après cet instant il ne faudrait pas attendre que que les administrations fassent le besoin pour moi je pense que la synergie il a créé au niveau de la formation aujourd'hui je ne vois pas de link entre l'université Gaston-Berger et l'ENA par exemple pourquoi ne pas intégrer dans le circuit de formation justement cette partie informatique parce que comme l'a rappelé le professeur aujourd'hui tous les grands puissants de ce monde sont à la base des informaticiens donc ils comprennent mieux les enjeux du monde à travers les possibilités qu'on l'informatique et les nouvelles technologies donc pourquoi ne pas créer cette synergie dès la formation et justement préparer les nouveaux dirigeants parce qu'aujourd'hui ce qui se passe c'est que c'est former le Sénégal futur donc préparer les nouveaux dirigeants justement à cette expertise qui leur permettait d'avoir les bons outils de management donc c'est la proposition que je voulais apporter et je vous en remercie que l'autre question vous avez la parole oui bonjour je ne sais pas bonjour à vous tous vraiment je tiens à vous remercier très bonne très bonne très bonne merci 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 ma samba il y a beaucoup de bruit là ma samba on ne vous entend presque pas oui oui on ne vous entend ma samba on ne vous entend pas ma samba ma samba on ne vous entend pas vous pouvez revenir à votre question on ne vous entend absolument pas si vous pouvez revenir parce qu'on ne l'entend ma samba on ne vous entend pas il est parti Mohamed vous pouvez poser votre question bonjour tout le monde bonjour moi en tout cas je voulais tout simplement remercier le groupe subdeco de nous avoir fait cette opportunité de pouvoir assister dans cette brillante présentation de monsieur le ministre Marie Tawignan c'est vraiment une 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 brillante présentation qui nous a fait franchement je tenais remercier le groupe subdeco parce que ce n'est pas évident et nous avons pu bénéficier de cette expérience en tout cas moi ce que je voulais tout simplement ajouter c'est que dans le monde où nous sommes en tant qu'étudiant comme le professeur comme le monsieur le ministre l'a dit dans le monde nous devons beaucoup plus privilégier l'entrepreneuriat il l'a souligné parce que étant donné jeune étudiant fraîchement diplômé incha'Allah nous avons besoin peut-être de prouver beaucoup plus l'entrepreneuriat parce que il n'y a pas beaucoup de sociétés au Sénégal qui permettra d'insérer tous les étudiants dans le milieu professionnel donc le fait de promouvoir beaucoup plus l'entrepreneuriat permettra peut-être aux jeunes pouvoir s'engager beaucoup plus dans le métier de l'entrepreneuriat donc c'était tout simplement moi cette section que je voulais souligner et aussi remercier encore une fois le groupe de nous avoir offert cette opportunité et merci encore une fois je vous remercie merci Mohamed pape Amodoumbèk vous avez la parole pape Amodoumbèk bonjour bonjour à tous bonjour monsieur le prêtre cher professeur et monsieur le ministre chers participantes chers participantes donc je vous remercie vous tous et aussi je remercie particulièrement le professeur Marito Nyan Marito Nyan de par sa brillante intervente donc je voulais apporter une petite contribution par rapport à l'accompagnement des jeunes en Afrique parce que je pense qu'il y a un problème de spécialisation je pense que la spécialisation en Afrique pourrait se faire à plus bas âge par exemple parce que quand on voit ici au Sénégal il y a des gens qui suivent des formations parce qu'ils n'ont pas le choix vous avez par exemple une UFR comme l'UFR crat de l'université Gatton d'Echer c'est une UFR qui dispense des formations très intéressantes mais le problème en est que quand ils sortent de ces UFR là au Sénégal tu n'as pas tu n'as pas de domaine à 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 il faut je pense qu'il faut revoir la spécialisation et revoir aussi avant de créer des formations il faut avoir suffisamment de débouchés pour ces formations là je remercie tout monsieur le monsieur le ministre je vous remercie parce que vous avez contribué à l'insertion de beaucoup de bacheliers en créant en tant que ministre de l'éducation l'université virtuelle du Sénégal était une bonne initiative et aussi en insérant beaucoup de bacheliers dans les universités privées donc on vous doit tous tous ce remerciement là je vous remercie merci beaucoup je vous remercie babo micro voilà voilà ok voilà monsieur le ministre je vous transmets juste une dernière question ensuite on vous redonne la parole la question vient d'un étudiant qui s'appelle Mapa Tewad il dit monsieur le ministre croyez-vous que la région de Saint-Louis peut devenir un port économique si oui comment croyez-vous que la région de Saint-Louis peut devenir un port économique si oui comment donc on vous donne la parole pour répondre aux premières questions en attendant les autres ok monsieur le ministre vous avez la parole merci beaucoup monsieur le modérateur et encore merci pour cette belle brillante synthèse de mon exposé je voudrais donc saluer tous les participants et vous remercier à mon ami Ablaïdi Yaksar d'abord le féliciter pour sa nomination comme directeur de ESI et toutes les belles choses qu'il est en train de faire et vraiment c'est dans la ligne de la modernisation de l'enseignement supérieur et je voudrais encore l'encourager et vraiment je pense qu'il a posé effectivement les bonnes questions il a posé aussi les questions liées aujourd'hui il y a des disciplines qui sont enseignées sans doute à des niveaux élevés et qu'il faut ramener beaucoup plus bas et la question du pré-scolaire la question de l'école élémentaire et du collège je pense c'est des questions très importantes dans la manière d'enseigner et la manière de partager la science et la technologie et de faire aimer et de susciter des vocations et dans ce sens là la pratique doit jouer comme tu l'as dit un rôle important il faut aussi je dirais le travail manuel l'utilisation des mains doit aussi jouer un rôle très important nous je pense que cette utilisation des mains nous a beaucoup aidé et à aller vers les sciences et les technologies et ensuite tu l'as dit l'intelligence artificielle on en parle beaucoup mais il faut la ramener je pense qu'il faut moi je suis de ceux qui pensent qu'en seconde on doit pouvoir initier les élèves à l'intelligence artificielle et évidemment le codage lui il peut partir depuis le primaire et c'est un avantage pour nous parce que nos enfants ont cette facilité ont ces dispositions pour maîtriser le numérique et je pense qu'on en tirerait vraiment une grande partie tu l'as dit l'enseignement de l'anglais je pense Mansour qui est là va sûrement quand tu le disais il devait sourire parce que cette idée le professeur François Boy l'avait initié en ayant un cours d'économie en anglais en anglais et à l'époque il y avait les étudiants n'étaient pas toujours contents mais je pense que bien après ils ont vu que c'était important c'est vrai que la langue il faut l'apprendre dans ce qu'on fait dans ce qu'on fait et je pense que c'est il y a quelques jours j'ai entendu même le président de la république dire qu'il ne comprend pas que les élèves fassent l'anglais pendant sept ans et ils ont du mal à s'exprimer je pense que cela interroge notre manière d'enseigner l'anglais je pense qu'il faut réinterroger cela au lycée parce qu'en fait sept ans d'anglais vous devez vraiment être un bon locuteur en anglais on sait que ce n'est pas le cas et d'ailleurs dans la réforme de l'enseignement supérieur une des directives et une des directives c'était que on rende obligatoire l'enseignement de l'anglais dans toutes les filières de la première L1 L2 L3 pour qu'à la fin de la licence l'étudiant puisse suivre un cours indifféremment en anglais ou en français en master et je pense qu'il nous faut insister sur cela les jeunes peuvent ne pas le savoir et ça leur donne aussi une opportunité de travailler vous savez nous sommes la Gambie est à l'intérieur du Sénégal les pays Libéria Sierra Leone Ghana Nigeria ne sont pas éloignés et c'est des pays où il y a certains types de ressources humaines qu'ils n'ont pas nos ressources humaines qui ont ce profil malheureusement ne peuvent pas postuler parce que simplement elles sont handicapées par l'anglais donc il faut vraiment comme tu dis promouvoir l'enseignement de l'anglais à quoi servent les maths tu l'as dit il faut et là les simulations numériques aident beaucoup à faire comprendre le lien entre les maths et le réel et à faire aussi des maths ludiques et tout cela je pense que c'est suscite des vocations Abou je voudrais encore d'abord te souhaiter un prompt rétablissement tu souhaiter un prompt rétablissement tu es quelqu'un qui aime la culture qui aime les connaissances tu es quelqu'un qui est engagé dans cela et que tu puisses comme on dit être avec nous être avec tout le monde et vraiment tout le monde se réjouit de te voir déjà et on veut que il y a la maille la tante et que le monde se soit et que le monde le monde est Mansour Niaï vraiment je suis heureux de te retrouver très heureux parce que tu es quelqu'un que j'estime beaucoup j'estime beaucoup par ce que tu représentes par ce que tu fais par aussi toute je dirais l'éthique et la morale que tu dégages et que les jeunes ont je dirais doivent imiter doivent suivre pour vraiment et plus au niveau compétence et au niveau réalisation au niveau du pays tu as dit beaucoup de choses je suis entièrement d'accord avec toi et il nous faut il nous faut exploiter exploiter là où nous sommes forts et le numérique le Sénégal est fort maintenant j'ai souligné les choses faites et j'ai souligné les choses qui restent à faire il y a des choses qui sont en train d'être faites qui est l'environnement nous avons au Sénégal des entreprises importantes dans le numérique j'ai cité intatch j'aurais pu citer tchaka computer de j'aurais pu citer gaindé 2000 j'aurais pu citer pas mal d'entreprises il y en a beaucoup il y a beaucoup de start-up en 2020 ils en avaient répertorié plus de 300 start-up et PME et il y a aussi les les perspectives et c'est un lien avec l'intervention du contrôleur et auditeur je reviendrai c'est celui qui va booster le plus le numérique c'est l'état d'abord à travers sa commande publique je l'avais dit lors de la cérémonie de remise du grand prix du président de la république pour l'innovation numérique l'état doit à travers la commande publique privilégier nos entreprises du numérique privilégier aussi les relations avec les universités moi je peux dire tout ce que j'ai initié jusqu'à aujourd'hui je n'ai utilisé que l'expertise locale vous voyez à Saint-Louis lorsque j'ai voulu mettre en plateforme la plateforme d'orientation c'était les informaticiens et les étudiants de l'UGP qui ont construit cette plateforme lorsque j'ai en 2008 j'ai mis en place les cartes numérisées ces cartes numérisées aussi tout le développement a été fait par les enseignants avec Seydina avec Fat Kamara avec Omar Sy et ensuite avec les étudiants les étudiants l'université virtuelle du Sénégal je l'ai entièrement montée de bout en bout il n'y a aucune expertise étrangère l'expertise elle est sénégalaise et aujourd'hui c'est une fierté mondiale je ne dis même pas sénégalaise c'est une fierté mondiale et parce qu'on a les hommes et les femmes qu'il faut pour faire cela ensuite la plateforme Campusen là encore elle a été entièrement développée et mise en oeuvre par l'expertise sénégalaise ça a l'avantage que quand il y a des problèmes évidemment les solutions sont trouvées ça a l'avantage que la maintenance elle est faite et quand il faut moderniser quand il faut mettre à jour c'est aussi fait donc c'est très important il est important que les services de l'État fassent attention à ce qui nous amène comme on dit des applications clés en main parce que ça a un autre désavantage c'est d'empêcher nos entreprises d'apprendre et de se développer quand vous développez une application vous apprenez beaucoup et ensuite ça vous donne une expertise mais ça vous donne aussi une carte de visite qui vous permet de postuler ailleurs et ça c'est extrêmement important la question par exemple de l'État civil c'est un fait d'ailleurs tilt dans ma tête c'est pour cela que je l'avais mis dans mon discours devant le président de la République parce que quelques-uns m'ont dit l'Union Européenne a financé mais même si elle a financé il faut que les applications soient faites par des entreprises sénégalaises c'est fondamental surtout que la question de l'État civil n'est pas une question bénigne c'est une question mais quelqu'un qui a votre État civil mais il a toutes les projections sur votre futur sans parler même du contrôle de vos personnes de tout cela il y a énormément de choses qui sont liées à ça et je pense que c'est fondamental que ce soit dédié à des entreprises sénégalaises et on en a beaucoup qui peuvent le faire donc vraiment le Sénégal de ce point de vue là nous sommes capables je le dis en peu de temps mais il faut qu'on mette il y a deux une chose qui est fondamentale qu'on mette des gens compétents à l'endroit qu'il faut ça c'est malheureusement un problème que nous avons depuis quelques temps si vous ne mettez pas dans ces secteurs là des gens qui sont compétents qui ont l'expertise qu'il faut les projets vont rester en l'état je vous donne deux exemples trois même le supercalculateur est là depuis deux ans jusqu'à aujourd'hui il ne bouge pas les microscopes électroniques ont été achetés depuis deux ans ce n'est qu'il y a six mois qu'elles ont été installées et elles sont encore là il n'y a rien l'équipement de biotechnologie végétale a été acheté depuis deux ans il est encore dans les cartons à la cité du savoir et j'ai entendu même qu'on a commencé à prendre des morceaux qu'on donne à tel ou tel voilà or ce triptyque là est un triptyque essentiel dans le développement des vaccins dans le développement de tout ce qui est génie génétique de tout ce qui est développement d'OGM de tout ce qui est construction même de comment dire du répertoire de la biodiversité nationale etc ça y est là-bas à l'époque je l'avais acheté j'avais fait tout ce qu'il faut mais c'est là-bas parce qu'on l'a donné à des gens qui ne comprennent rien et qui ne mesurent pas les défis que représente cela pour nos pays donc la souveraineté est possible elle est possible en un délai très court nous ne manquons pas de compétences mais faudrait-il qu'on les donne à des gens compétents et conséquibles voilà merci encore merci vraiment merci pour tout encore merci à mon frère et ami le directeur général Aboukarsedirsi et je voudrais d'ailleurs lui présenter mes condoléances pour le décès du professeur Abdoula Ndiaye Yannoko 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 et le présenter aussi mes condoléances à toute sa famille c'est vraiment oui le professeur Abdourahim Ndiaye ancien citoyen de la fac de sciences Ducad ah d'accord non 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 parce que c'est le nom qui commençait Abdourahim absolument ah vraiment Yannoko 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 Amin Amin vraiment parce que vous vous auriez pu juste envoyer quelqu'un mais vraiment encore une fois je sais que le temps ça vous prend merci encore je suis très touché par votre présence vos mots et encore une fois comme je l'ai dit dans mon intervention toutes mes félicitations vous êtes un exemple un modèle que doivent suivre les étudiantes et les étudiants et la jeunesse merci juste une petite parenthèse quand tu parlais de l'anglais dans l'enseignement mais là nous devons absolument courir très 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 vite si nous voulons être dans les sciences surtout mais également d'une manière générale dans le management dans tout ce que vous voulez nous devons pouvoir rapidement je pense que tu avais initié une commission au niveau de ton ministère je me souviens on était représenté par le baréniaï qui avait travaillé accélération parce que comme tu l'as dit il faut aller vite pour que l'anglais soit une langue de travail une langue d'apprentissage dans le système d'enseignement supérieur ça je me souviens très bien c'est toi qui avais initié ces trucs mais je viens de te donner une autre information aujourd'hui nous avons ouvert un campus à Banjoul en Gambie pour permettre à nos étudiants d'aller se former en anglais entièrement en anglais et de permettre aux gambiens d'apprendre en français mais également de recevoir des étudiants du Libéria du Ghana des pays que tu as énumérés qui vont venir par des séjours dans nos parcours traditionnels en licence en masse dans plusieurs domaines de spécialisation donc voilà je voulais juste ajouter que nous sommes conscients de ces enjeux ce qui fait que nous rencontrons nos diplômés un peu partout dans les grandes multinationales dans les grandes banques dans les sociétés pétrolières qui viennent s'installer si le diplômé ne parle pas anglais ils n'en veulent pas merci beaucoup encore une fois tout à fait merci encore et félicitations pour cette belle initiative merci vraiment je salue aussi mon frère Alpha Youm qui est un ami qui vraiment je suis très heureux que tu aies suivi cette conférence et tu as soulevé comme contribution c'est vrai les réformes de l'enseignement supérieur au Sénégal sont très populaires en Afrique francophone et en Afrique anglophone particulièrement en Afrique de l'Est où beaucoup de pays se sont inspirés d'initiatives d'un sens ou dans l'autre par exemple la professionnalisation les ISEP ont donné beaucoup de petits un peu partout en Afrique l'université virtuelle du Sénégal est en train aussi de donner des petits et l'idée de la cité du savoir aussi est en train de donner des petits aussi bien au Bénin que dans des pays comme l'Ouganda le Rwanda le Kenya etc donc ce sont des idées en train qui sont des idées partagées en Afrique la question tu l'as dit de l'environnement du changement climatique et du développement durable doit être présente elle aussi transversale dans la formation mais aussi dans l'entrepreneuriat parce que cette idée de réduction de l'effet de serre va être une contrainte économique que vont brandir les pays développés pour un peu prener nos exportations dans ces pays donc il est important d'anticiper sur ces questions là sans parler de l'impact qu'elles ont chez nous chez nous même avec la désertification avec la disparition de nos forêts avec la disparition de nos biodiversités etc il nous faut et là dessus aussi le numérique va beaucoup aider va beaucoup aider tu l'as dit la vie est un combat je pense que les jeunes le comprennent de plus en plus et c'est très important je voudrais remercier aussi le directeur général adjoint Abdoul Aziz Junior vraiment merci encore pour vos encouragements merci beaucoup Abou tu as parlé aussi de l'exemple de l'armée effectivement moi ça m'est venu parce que dans notre jeunesse l'armée faisait beaucoup de travaux d'intérêt public et c'est là qu'il y avait le concept armée développement et je pense qu'il y a des pays c'est vrai que c'est souvent des pays socialistes mais il y a même d'autres pays qui ne sont pas socialistes pour l'armée a un rôle entrepreneurial dans des secteurs stratégiques et je pense que ça peut aider et ça peut être aussi une plateforme de formation citoyenne des jeunes parce que malheureusement chez nous nous n'avons pas encore les moyens que tout le monde fasse l'armée mais je pense que si l'armée a ces possibilités là beaucoup plus de jeunes passeront par l'armée et ce qui leur assurera une certaine formation citoyenne Abdelkader Ouad encore une fois merci beaucoup vous avez soulevé des questions importantes j'en ai parlé tout à l'heure c'est le développement des applications par les entreprises sénégalaises pour moi c'est un choix politique que doit prendre l'état du Sénégal parce que c'est un choix politique qui va contribuer à former au développement du numérique et au développement de l'écosystème entrepreneurial du numérique de dire toutes les applications qu'on voit utiliser l'entreprise sénégalaise à part celle générale que tout le monde connaît vont être développées quand il faut développer des applications on fera appel aux entreprises sénégalaises je crois que c'est extrêmement important et ce sera un élément de plus dans la mise en oeuvre de la stratégie SN2025 l'ENA aussi je sais quand j'étais ministre j'avais échangé avec son directeur général et il était dans la phase de modernisation en déjà en je l'avais mis d'ailleurs j'avais organisé une réunion où il y avait le directeur général de l'enseignement supérieur le secteur exécutif de l'autorité nationale d'assurance qualité parce que l'ENA voulait en fait rejoindre le système LMD le système LMD en ayant des masters etc. et je pense que si cette phase est continuée il est clair que l'informatique doit être introduite et même certains aspects de l'informatique parce que les hauts comme on dit les grands commis de l'État que vous êtes la crème de l'administration sénégalaise doit être aussi informée sur ces questions-là pour qu'elles puissent prendre des décisions comme on dit des décisions documentées et des décisions qui aillent dans l'intérêt national parce que souvent les gens ne perçoivent pas ce qui est stratégique au niveau national et ce qui relève simplement de banales questions de marché public ces questions-là ne sont pas de banales questions de marché public mais elles sont très importantes et vous l'avez dit il faut sans doute revoir la manière de préparer les nouveaux dirigeants revoir aussi les conditions de réussite dans cet établissement pour qu'il y ait plus de diversité des entrants qu'il y ait des juristes des économistes des sociologues des politistes mais qu'il y ait aussi beaucoup plus de scientifiques des techniciens parce que c'est tout cela qui fera que notre haute administration va être une haute administration qui connaît les grandes questions donc vraiment encore merci beaucoup je salue parce que je la vois à l'image Madeleine Gay de Saint-Louis je la remercie de m'avoir suivi merci encore Madeleine et alors Mohamed Mbouch aussi merci beaucoup vous l'avez souligné l'entrepreneuriat est au cœur l'entreprise elle est au cœur de cette question de l'emploi merci encore alors tu as posé une question de fond sur la spécialisation en fait je pense que nous avons intérêt à diversifier plus les filières de formation je prends par exemple l'exemple du baccalauréat si vous avez parfois quelqu'un qui est très bon en physique et malheureusement qui est passable en mathématiques et qui n'est pas bon du tout en SVT dans notre système il va réussir le bac sans doute il va faire un bac S2 il va y réussir avec mention passable peut-être même il va être repêché vous voyez alors que si nous avions certaines options plus spécialisées c'est ce que font les américains en fait qui fait que chacun selon votre vocation vous pouvez vous réaliser je pense qu'on devrait sans doute diversifier plus ces filières là pour que celui-là qui a fait physique puisse être dans une filière où son bac c'est vraiment un bac physique et que la faiblesse en maths et autres n'impacte pas trop sur ses résultats en fin du cycle secondaire je pense que c'est une réflexion de fond elle va être très difficile parce que je sais que notre système éducatif est très conservateur et il a du mal à saisir les innovations je vous donne un exemple quand j'étais recteur de Saint-Louis et que nous avions mis en place les formations de profs de collège j'avais proposé un prof de collège qui enseigne parce que les profs de collège enseignent deux disciplines j'avais proposé qu'ils enseignent maths et français alors on l'a proposé à l'époque au ministère de l'éducation nationale mais ils n'ont pas voulu ils n'en ont pas voulu donc ils ont voulu garder maths et physique maths SVT histoire géographie français ou langue etc français anglais etc alors que si on enseignait maths français mais ça va créer un choc psychologique au niveau des élèves parce qu'ils ont le sentiment qu'il y a un fossé entre les matières littéraires et les matières scientifiques or il n'y en a pas du tout il y a un pont il y a des passerelles entre ces deux et il est même fondamental de maîtriser le français qui est la langue de formation pour pouvoir bien maîtriser les mathématiques donc c'est très intéressant ce que vous dites moi-même je le partage mais je pense que ça demandera encore beaucoup d'efforts de communication et sans doute d'avoir un ministre de l'éducation qui soit un baroudeur pour pouvoir avancer sur ces questions-là l'UFR craque je connais bien parce que je dis toujours c'est parmi mes bébés c'est mon plus beau bébé alors les autres sont fâchés parce que je le dis parce que d'abord c'est un peu atypique qu'un mathématicien crée cette UFR et ensuite les autres je dis vous êtes de ma famille vous êtes des scientifiques que ce soit santé que ce soit sciences de l'éducation que ce soit l'institut polytechnique etc. de Saint-Louis en fait crack c'est pour des métiers précis dans crack vous avez la communication vous avez l'infographie on l'a appelé à l'époque infographie mais c'est en fait tout ce qui est design numérique c'est essentiellement ça ensuite vous avez les métiers du patrimoine parce qu'aussi crack est à Saint-Louis Saint-Louis ville patrimoine mondial de l'UNESCO et il n'y avait pas cette spécialité au Sénégal et jusqu'à aujourd'hui il n'y a que crack qui fait cette formation métier du patrimoine ensuite vous avez les métiers des arts et de la culture parce que là aussi au Sénégal on parle d'art de culture de cinéma de danse de chant de musique de théâtre etc mais il n'y a pas vraiment une école supérieure de formation dédiée à cela il y en avait une je pense qu'il y a eu quelques problèmes j'espère qu'elle a repli et crack donc c'est pour former cela ensuite vous avez la question de la religion parce que c'est dans crack uniquement que vous avez ce centre d'études des religions qui aujourd'hui est un centre d'expertise international de partout ces enseignants chercheurs sont appelés pour amener leurs compétences dans ce monde aujourd'hui où la question de l'islam de l'islamisation etc. est une question cruciale aujourd'hui et on a que ce centre là il n'y a pas une université où la religion est enseignée et sujet de recherche enfin il y a la question l'enseignement la section langue et culture africaine et civilisation africaine cette section elle est unique en Afrique francophone c'est la seule section où les langues nationales sont enseignées en tant que langue vivante on y enseigne le français on y enseigne je dis le français on y enseigne le Wolof le Poulard et d'autres langues et c'est vraiment quand l'université de Saint-Louis l'a pensé c'est pour créer le socle d'enseignants pour qu'on puisse développer l'enseignement des langues nationales au niveau du primaire au niveau du secondaire etc. si vous n'avez pas des gens qui ont des compétences parce que jusqu'à présent vous aviez ceux qui font l'alphabétisation il y en a qui sont très compétents mais le niveau n'est pas quand même le niveau universitaire et c'est par cela que nous avons fait ils ont formé beaucoup de gens il y en a qui sont insérés ça j'en connais beaucoup maintenant il appartient au ministère de l'éducation nationale qui a lancé l'enseignement des langues nationales de faire confiance aux diplômés de cette PFR mais je pense que c'est assez avant-gardiste ensuite vous avez parlé de l'insertion évidemment l'orientation des bacheliers etc. ce grand débat mais j'espère qu'on va se ressaisir parce que si on ne se ressaisit pas on continue à massifier les universités c'est-à-dire que tous les acquis que nous avions eu avec les réformes sont en train d'être perdus sont en train d'être perdus et ce qui va suivre c'est ce qui commence à bouger actuellement c'est l'implosion des universités et ça c'est inéluctable si on n'arrête pas cette massification or nous avions trouvé une parade c'était qu'une partie des étudiants soit orientée dans les établissements privés d'enseignement supérieur qui elles aussi offrent des filières de formation qui sont utiles au pays voilà enfin Magat Wad encore je voudrais vous remercier Saint-Louis Pôle de Développement Économique oui j'en suis convaincu j'en suis convaincu alors peut-être vous donner juste quelques éléments parce que sinon je vais dévoiler une partie de mon programme économique pour comme candidat à la mairie de Saint-Louis alors je vais vous dire Saint-Louis il y a d'abord sa géographie vous avez une géographie vraiment spécifique vous avez l'océan vous avez le fleuve vous avez le bras la langue de barbarie vous avez plusieurs îles parce que le sort même est une île vous avez sa proximité avec les parcs nationaux langue de barbarie Gumbel parc de Jout vous avez cette géographie avec toute la biodiversité autour nous offre quelque chose d'extraordinaire c'est le développement du tourisme un développement touristique qui doit produire par les Saint-Louisiennes et les Saint-Louisiens des services des services qui peuvent qui vont employer les jeunes qui vont employer les femmes et qui vont aussi permettre parce que Saint-Louis est adossé à un arrière-pays vous avez la commune de Gandon la commune de Pâle la commune de Fasse la commune de Gagnol où nous avons l'agriculture où nous avons l'élevage où nous avons Saint-Louis même et cette zone de Nyebène-Gagnol où nous avons la pêche et évidemment ces cours d'eau vont favoriser le développement de l'aquaculture et de tout ce qui va ressortir de cela Saint-Louis c'est aussi évidemment l'océan mais quand on dit l'océan il y a la pêche et tout ce qui va dériver de la pêche ensuite nous avons Saint-Louis patrimoine mondial de l'UNESCO donc ville de patrimoine là encore nous avons alors quand je dis patrimoine il y a évidemment ville patrimoine mondial de l'UNESCO mais il y a aussi d'autres patrimoines qui sont à Saint-Louis parce que Saint-Louis est par je dirais est fondamentalement la capitale de la formation religieuse au Sénégal on parle beaucoup de PIR on parle beaucoup du FUTA on parle beaucoup de KAULAQ ainsi de suite de la Casamance mais c'est à Saint-Louis que les responsables des différentes confréries tous les grands qui ont initié des confrits au Sénégal sont passés par Saint-Louis qui a donné l'orientation de la grande mosquée de Saint-Louis vous avez Elaj Maliksy qui est passé à Saint-Louis vous avez Cheikh Ahmadou Bambe qui est passé aussi à Saint-Louis et ainsi de suite je peux continuer donc ce patrimoine religieux de Saint-Louis est aussi quelque chose qui doit être mis en avant dans le cadre de la création du pôle économique de Saint-Louis vous avez aussi Saint-Louis c'est une ville scolaire Saint-Louis est une des villes qui a le plus d'écoles de primaires de collèges de lycées et en plus s'y est ajouté l'université Gaston-Bergé de Saint-Louis et l'université virtuelle de Saint-Louis à travers l'ENO qui est à Sitegnat donc cette présence de l'université fait de Saint-Louis aussi une ville de sciences de technologie une ville de développement d'innovation scientifique et technique de développement du numérique donc du numérique et qui dit numérique évidemment dit un peu ce qui s'est fait aux Etats-Unis ou ce qui s'est fait en Inde etc. donc ça doit être une ville qui doit développer des pépinières d'entreprises dans le numérique et Saint-Louis aussi étant adossé à non seulement ces quatre communes que j'ai dites qui sont des communes agricoles mais aussi adossé à la vallée qui est une vallée agricole doit aussi prétendre à habiter des entreprises de transformation agroalimentaire etc. Saint-Louis est aussi une ville de sport parce que quand je parlais de patrimoine je n'oublie pas n'oublions pas que les premières équipes qui ont gagné en Afrique étaient Saint-Louis les coupes de l'AOF étaient familières aux équipes Saint-Louis comme le réveil par exemple qui fut mon équipe ainsi de suite donc le sport doit contribuer il nous faut avoir un vrai stade un vrai stade et que je suis fâché d'entendre qu'encore notre maire a malheureusement décidé ou en tout cas il tente de vendre le stade de maître Babacarce je trouve que c'est c'est qu'il ne connaît pas la culture Saint-Louisienne il ne connaît pas l'histoire de Saint-Louis et je pense que la fibre Saint-Louisienne ne vibre pas dans son sang et je pense que le sport Saint-Louis est une ville de football une ville de basket une ville d'athlétisme une ville de natation je suis on ne peut pas comprendre qu'on entende les championnats nationaux de natation il n'y a aucun enfant Saint-Louisien champion du Sénégal de natation aujourd'hui grâce à l'UFR CEF ce que j'ai créé et au projet que j'ai mis en place avant de quitter le rectorat pour le ministère nous avons la piscine olympique la meilleure du Sénégal à Saint-Louis donc ça aussi peut permettre de développer le sport et plus maintenant en lien avec le tourisme les sports nautiques qu'on peut développer et ensuite l'athlétisme l'athlétisme Saint-Louis devrait encore être présente dans l'athlétisme alors alors ayant dit cela Saint-Louis doit développer évidemment le lait le lait parce que vous savez on oublie souvent que même dans Saint-Louis il y a l'agriculture se fait parce que vous avez Dakar-Bango et c'est un quartier où l'élevage est l'une des principales activités mais il y a aussi les cultures risicoles à Dakar-Bango aussi donc voilà je n'ai pas voulu te dire quelque chose de construit mais tu vois bien qu'il y a beaucoup de choses que en tout cas que je projette par rapport à Saint-Louis et je pense que dans quelques mois je vous aurai cela comme idée de ce que nous voulons pour Saint-Louis donc c'est Marguerite Wad encore merci et merci encore au modérateur je te repasse la parole ok merci beaucoup M. le ministre en tout cas introduction formelle de plager le programme du ministre de la Maritone pour la ville de Saint-Louis en tout cas on est tous témoins on a beaucoup de témoins ici Marthundia est le PDG et le DGA que ça c'est le programme de Maritone il y en a encore une fois merci beaucoup monsieur le ministre on va juste prendre je vois une main une dernière question ensuite on va on va on va on va clôturer Aïsata Diakhabi vous avez la parole après Aïsata Diakhabi on va clôturer bonjour bonjour Aïsata oui j'ai une question je veux je veux juste souligner un point ici au Sénégal on voit qu'il y a beaucoup d'universités privées qui forment des étudiants dans le domaine dans le domaine professionnel et les profs aussi là où moi je suis comme subdeco là-bas les profs dispensent le cours de manière formidable mais le seul problème en est que ici au Sénégal après la formation les étudiants comment faire appliquer les connaissances acquises en classe c'est ça le problème même si par exemple on sait qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises au Sénégal pour embaucher tous les étudiants mais pour moi la moindre des choses peut-être qu'il y a des étudiants qui ont des causés qui ont des très importants mais si tu n'es pas familier à la vie quotidienne comment faire pour tu réaliser tes causés donc pour moi les étudiants même si c'est pour moi le devoir de faire dans les entreprises comme ça pour se familiariser du domaine professionnel une fois après ces stages là donc toi tu auras des notions tu vas savoir ce qui se passe dans les entreprises pour ensuite passer à l'action c'est ça que je voulais dire merci ok merci beaucoup je pense Mohamed Sar bon on va prendre juste le dernier il avait levé ça mais Mohamed Sar il est toujours là Mohamed Mohamed Sar il est parti donc Michel le ministre juste il est là il est là il est là donc on va on va arrêter à Mohamed Sar et Elajjama Mabey pour les autres désolé après Mohamed Sar on prend Monsieur Mama Mabey on redonne la parole à Monsieur Mohamed Sar allez-y Elajjama Mabey c'est fini Madame Sau désolé Mohamed Sar il est encore parti Mama Mabey allez-y Elajjama Mabey bon ce sont les aléas oui oui Elajjama Mabey oui Mohamed Sar Pardon, Monsieur le ministre, vous pouvez intervenir, notamment. Merci beaucoup l'intervention de Haïti Kehdi. Allô ? C'est une question très importante pour les formations professionnelles, mais même au-delà, parce que même les formations générales, c'est important que l'élève, l'étudiant, quand il est en cours de formation, qu'on puisse faire des stages, que ce soit en entreprise, que ce soit dans les administrations ou que ce soit dans des ONG ou autres. Et c'est vrai que le tissu économique sénégal étant encore faible, la question de stage se pose très difficilement pour les étudiants. Et là-dessus, j'encourage en tout cas les établissements. Je sais que beaucoup d'établissements privés ont ces cellules qui accompagnent les étudiants pour qu'ils puissent trouver des stages. L'autre aspect, lorsque la formation professionnelle est vraiment très pointue et qu'elle intervient dans le secteur productif, par exemple, nous avions réfléchi avec l'ISEP de Diamniadio et que si nous voulions former beaucoup d'étudiants, il fallait avoir un centre de production au sein même de l'ISEP. Et cette idée-là, je pense qu'elle peut être aussi exploitée parce que si les établissements d'enseignement supérieur ont en leur sein des incubateurs, ont en leur sein des centres de production, ceci peut être des lieux de stage pour les étudiants. Je prends un exemple. Lorsque j'étais recteur de l'université Gaston-Pergé de Saint-Louis, j'avais mis en place la ferme agricole de l'UGB sur 30 hectares, entièrement équipée avec goutte à goutte, etc. Elle était la ferme d'application pour les étudiants de l'UFR agro, mais aussi ceux du master de développement rural et coopération de l'UFR sciences économiques et gestion. Et j'avais lancé l'idée, j'avais créé le domaine d'initiative et d'innovation économique des deux yeux et dans lequel nous avions créé l'incubateur. Je pense qu'il faut creuser des idées de ce type-là, des idées voisines ou même d'autres innovations pour pallier la question d'insuffisance encore d'entreprise pour accueillir des stagiaires. Et de l'autre côté aussi, parce que l'État veut que l'emploi se développe, je pense que l'État doit trouver des incitations ici pour que les entreprises se prennent des stagiaires. Ceci devrait être aussi une clé, pas seulement l'établissement, mais aussi que les entreprises, quand une entreprise prend plusieurs stagiaires, qu'elle puisse avoir quelques incitations et je pense que cela va les encourager à le faire. Merci encore. Merci et merci beaucoup. Ok. Merci beaucoup, M. le ministre. Je sais qu'on peut rester jusqu'à 17 heures parce qu'il y a tellement de choses à dire par rapport au problème de l'emploi et l'insertion des jeunes. Il va falloir conclure. En tout cas, pour revenir sur tout ce que vous venez de dire, M. le ministre, vous venez de montrer que la solution pour l'emploi n'est pas sectorielle, mais transversale, qu'à travers vos solutions, vous réglez en même temps le chômage structurel et le chômage conjoncturel. Ce que j'ai beaucoup apprécié, quand on prend le dernier classement de l'IDH de 2020, le Sénégal occupe la 168e place au naissance, 189. En appliquant vos solutions, ça nous permet en même temps de développer l'économie. Tout simplement, parmi les causes, on en a cité quatre. C'est le problème de formation, le secteur privé faible, une activité économique faible et un problème d'entrepreneuriat. Et à ce niveau, M. le ministre, je peux vous assurer que Subdeco est en train de jouer sa partition, d'abord par rapport à la formation. Moi, je me souviens, le PDG vient d'en parler le 5 janvier 2012, il avait sorti une note pour imposer l'anglais dans nos écoles. Donc, ça fait déjà, ça fait quatre ans que lui, il avait compris l'idée. Donc, tout à l'heure, on a parlé du génie sénégalais. Le PDG a en fait partie. Par rapport au retard, au numérique, il a mis en place « The School of Engineering and Technology » sur le plan supérieur, en même temps l'école scientifique internationale d'excellence pour prendre ce cas tellement important. Maintenant, au niveau du secteur privé, lui, c'est un capitaine d'industrie. Et vous avez posé la question, on a besoin d'avoir des Jeff Bezos, des Elon Musk, des Zuckerberg, et nous, on en a au Sénégal, et le PDG en fait partie. Depuis 1993, il a créé ce Béco et il a beaucoup apporté sa contribution par rapport à ça. Donc, après la formation du secteur privé, l'entrepreneuriat, on sait tous comment on fait passer d'une idée à un projet. Je vous dis, il faut vous assurer que, M. le ministre, au niveau de ce Béco, on a un centre d'incubateur où on va incuber beaucoup, beaucoup d'étudiants. L'année dernière, même ici à Saint-Louis, le DG a financé deux projets pour monter aussi ce Béco, on l'a beaucoup compris. Ensuite, donc, si on arrive à donner des solutions sur le plan de la formation, sur le plan de le secteur privé fort, sur le plan de l'entrepreneuriat et sur le plan d'activité économique venu de la cité, ça va rehausser la croissance. Moi, je pense qu'en réglant le problème de l'emploi, on règle en même temps le problème de l'emploi, le problème de la croissance pour Sénégal. Parce que quand on développe une activité économique, ça va développer les entreprises, les entreprises vont continuer à embaucher et ça va augmenter le taux de croissance. Moi, ce que j'ai retenu sur les deux conférences, je rappelle, de Maçon Diaye de la semaine passée et d'aujourd'hui, on sait déjà que l'État a mis en place pour le plan de l'emploi des dispositifs qu'on peut régrouper en trois groupes. Dispositifs techniques tels que la version de l'emploi, la cellule d'appui pour la promotion de l'emploi et l'ANPEJ, ce sont les trois. Des dispositifs de financement, l'État a déjà l'ADER, la BND, le Fonds-GIP et le Fonds-6 et M. Maçon Diaye demande solennement à l'État qu'on puisse impliquer les micro-finances dans les solutions. Et enfin, maintenant, les dispositifs techniques, M. le ministre, vous venez de donner beaucoup de contributions par rapport à cette notion de dispositif technique. Je pense que si on applique tout ce gélément-là, on ne décide pas uniquement le problème de l'emploi. Moi, ce qui me fait le plus mal, c'est d'être un Sénégalais, de constater que notre pays, le Sénégal, occupe la 168e pays, sur les 189 milliards, moi ça me fait mal. Qu'on dit que le Sénégal c'est le 21e pays le plus pauvre au monde, moi ça me fait mal. Or, le génie sénégalais est là. Les solutions sont là. Il suffit jusqu'à ce qu'on les apporte. Et subduque, le groupe subduque est en train de jouer sa partition, non seulement pour l'information, mais au-delà pour le développement du Sénégal. D'ailleurs, nous, dans Suwaga, on dit quoi ? Nous, on travaille pour l'Afrique de demain. L'Afrique de demain, c'est là-dedans. Demain, lorsqu'on parle de l'Afrique, il ne faut plus qu'on pense en misère, il ne faut plus qu'on pense en sous-développement, il ne faut plus qu'on pense, etc. Et l'eau subduque a accompli ça très, 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 très tôt. Voilà ce que j'avais à dire. Avant de donner la parole au DG, au PDG, je vais donner la parole à M. Ndiaga Diop, c'est actuellement le détaire du campus au niveau de Saint-Denis. M. Diop, vous avez la parole. Merci, M. Amélie Dababa. Je vous remercie également tous les participants. Je tiens également à remercier mes collègues qui sont là présents et également le top management du groupe Subdeco. Je vais parler avec le PDG, Abdelaziz, ainsi que les autres. Et j'étais vraiment à remercier le professeur Marie-Towniane pour deux choses. Lorsque j'étais à Bambaye, j'étais délégué titulaire, mais également président de la commission pédagogique des amicales des délégués de toutes les GFR confondues. Et qu'à l'époque, vous nous avez beaucoup aidés, beaucoup aidés. Moi et Khadid Diallo, qui est actuellement à l'ISM, qui fait sa thèse de doctorat à Bambaye. Moi, je suis à l'IGB, j'ai fait ma thèse de doctorat avec Bachir. Et Ahmed Fall également, qui occupe un très bon poste, je pense, à Dakar. Et les autres qui sont partis vraiment grâce à vous, à l'étranger, qui sont actuellement en train de faire soit des thèses, d'autres qui sont dans les grands cabinets, comme Deloitte, Grand Thornton, Pricewaterhouse, KPMG. Et ça, vraiment, c'est grâce à vous. Parce que quand on était délégué, vous nous donnez pas mal de conseils et vous nous avez aidés à relever les challenges et les défis à Bambaye. Bambaye est une université, comme je l'ai dit, jusqu'à présent, d'excellence. Vous avez fait beaucoup d'efforts et il y avait une stabilité à cette période à Bambaye. Mais également, je vous remercie pour le fait d'avoir accepté d'animer cette conférence gratuitement pour la grande école. Je ne dis pas Subdeco, mais je dis la grande école. Le fait d'avoir accepté d'animer la conférence gratuitement, sans aucune condition ni hésitation, pour la grande école, le groupe Subdeco. Et que malgré votre emploi du temps, qui est aussi chargé, vous avez accepté d'animer la conférence. Même si on a reporté la conférence parce que vous étiez malade, vous avez tenu à ce que l'on fasse la conférence. Tout cela montre vraiment votre engagement, la volonté que vous avez également. Et en plus de cela, vous êtes une personne de référence pour nous dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche. Je me rappelle très bien, quand on venait au ministère, vous nous dites, il faut étudier, il faut changer, il faut voyager. Ne vous limitez pas à cela. Je pense que c'est ce qui nous a poussés, nous tous, après, de quitter Bambaye, parce qu'il n'y avait pas d'école doctorale, et de partir d'ailleurs pour continuer notre étude, pour continuer la recherche. Aujourd'hui, c'est l'occasion. Et quand l'occasion se présente, il faut s'en profiter. Vraiment, je vous remercie grandement. Je vous remercie grandement. Et je tiens à vous préciser, vous et Mansouré, je vous remercie, vous les deux, Mansour Diaye également, un expert en microfinance, c'est lui qui a animé la conférence le vendredi passé. Donc, il fait partie des meilleurs en Afrique de l'Ouest. C'est lui qui avait également pris le prix de Ragné à Radisson, donné par le président de la République. Donc, vraiment, lui également, il fait beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de choses, il aide beaucoup de jeunes et il est en train de faire de très bonnes choses, de très bonnes choses à Dakar. Et vraiment, je tiens à vous remercier. Je tiens également à vous préciser que le groupe Subdoko vous a remis, vous et Mansour Diaye, des paniers de Ndougou. Chacun de vous a un panier de Ndougou. Votre représentant, Ousmane Diaye, il est là. Il est là avec moi à Subdoko, campus Saint-Louis. Donc, je vais lui remettre votre panier de Ndougou. Ousmane, Ndougou. Oui, c'est fini. Donc, la vidéo pour qu'on voit. La vidéo. Non, il faut mettre la vidéo pour qu'on voit. C'est bon? Merci. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon. Voilà, venez Ousmane. Ousmane. Salut à Max. Voilà, Ousmane, il est là. Bonsoir. Merci beaucoup. Merci. Alors, je pense qu'on est à la fin. Oui, professeur. Oui. Ousmane. Voilà. Bonjour, professeur. Bonjour. Bonjour et merci encore pour avoir facilité tout cela. Merci beaucoup. Moi, je pense que je reviens au meilleur moment. Oui. Parce qu'il y a de bonnes affaires pour les Ndougou et les Ndéayens. Les Ndéayens. Alors, le panier t'es délégué. Voilà. Non, mais ce qui m'a fait plus plaisir, c'est le Coran, le Livre Saint. Ah, ça, vraiment. Tout à fait. Ça, je vais garder ça pour toi, mais pour le reste, je ne compte pas les voir. Le reste, c'est délégué. Alors, pour être plus sérieux, je voudrais juste, Camille, remercier très sincèrement le directeur Ndaga, qui a fait un excellent travail de coordination. Et je dois dire que si aujourd'hui nous avons atteint nos objectifs, c'est une partie grâce à son travail remarquable. Et je témoigne également pour dire très sincèrement que malgré votre calendrier extrêmement chargé, vous avez tenu une calme à honorer, n'est-ce pas, cette prestation digne vraiment des grands savants comme chère Ante Diop. En tout cas, je suis très content, très honoré et très ravi. Et je dois dire également que j'emprunte les mots du président de la République, son excellence. Aujourd'hui encore, vous nous avez gratifié d'un excellent, d'un excellent, vraiment, discours qui, en tout cas, témoigne une fois votre excellentissime professeur. Je vous remercie et remercie tout le monde et tous ceux qui ont pu m'accepter à cette belle manifestation. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Bansur. Bansur Ndiaye. Oui, Ndiaye. Ndiaye, ça va ? Je crois que c'est un piège quand un diobène te donne accompagné de nouveau à Ndiaye. Moi, j'ai eu énormément de plaisir à écouter mon professeur. Honnêtement, c'est-à-dire j'étais des frères, etc. Mais moi, j'ai toujours eu du plaisir à l'écouter parce que c'est toujours son cours en disant je me donne deux points avec l'éponge et clé à la main. Donc, il n'avait jamais de support avec lui. Il a été une référence pour nous et c'est vraiment le lieu de le donner en référence parce que nous avons l'habitude de parler aux gens que quand ils ne sont plus là. Voilà quelqu'un qui a beaucoup fait. Je me rappelle lors du premier séminaire j'ai eu à le souffler. des politiques à un moment donné où les réformes étaient extrêmement difficiles. Il me disait sur les réformes qu'il a eu à souffler à un ami politicien pour lui dire qu'aujourd'hui on va faire une motion de soutien retentant au professeur Maïr Tovignan. Parce que je me rappelle ce jour également. C'est vrai qu'on ne fait pas de la politique pour la politique mais il a été le ministre qui a eu la plus belle présentation qui était tellement profond en termes de réformes et en termes d'orientation de direction pour notre pays. Ça je le dis honnêtement. C'est-à-dire que ça fait plaisir de l'écouter quand il parle de Saint-Louis de Saint-Louis qu'on connaît quand il parle de Saint-Louis et c'est ce qui est en fait son rêve. Ce pays au Sénégal l'accompagnement des jeunes. Et l'autre jour j'ai parlé de Mohamed Younssou et là je veux que le professeur m'écoute bien. Je parlais de Mohamed Younssou qui a été au Bangladesh dans le cadre d'un pacte avec la génération et de tout que les bails ont dit de tout ce qu'ils sont en train de faire et que lui-même il a encouragé quand il était dans des instances de décision. Je pense que c'est également la référence que constitue le Sénégal en matière d'enseignement en Afrique pour le Rwanda parce que j'ai fait le Rwanda j'ai fait pas mal de ménage le Bénin également je connais le ministre de la justice mais je sais qu'aujourd'hui il a le potentiel d'être à l'image d'être à l'aune de ces gens-là qui ont influencé le monde parce qu'il a véritablement les valeurs d'avoir parce que j'ai parlé en parlant de lui j'ai parlé de valeurs c'est aujourd'hui comme si je le revoyais dans un élan d'humilité accroupi franchement excusez-moi de cette note non ce n'est pas grave merci beaucoup donc référence pour la jeunesse sénégalaise professeur je vous en ok merci merci beaucoup donc avant de clôturer on va juste redonner la parole au DGA au PDG pour le dernier mot DGA ton dernier mot à ce moment on va bien la parole oui monsieur Ba un seul mot s'il vous plaît avant le DGA oui allez-y oui ah oui allez je peux partir oui allez-y allez-y c'est bon bon je tiens également à remercier monsieur Diomasien vraiment qui accompagne nos étudiants et qui nous aide dans beaucoup de choses vraiment également il a été le facilitateur pour la conférence donc c'est lui qui nous a mis en relation non seulement avec Ousmane Diaye mais également c'est quelqu'un voilà qui est là à la disposition de Subdeco Campus Saint-Louis et qui ne cesse de faire des efforts également pour accompagner nos étudiants pour la vie associative et pour n'importe quelle activité ici à Subdeco Campus Saint-Louis et je tiens à préciser que le groupe Subdeco également a profité de l'occasion également pour lui remettre un panier d'Ondogo également voici son panier c'est le troisième panier je parle sous le contrôle de Moussa voilà il est là je m'assine il est là donc voilà c'est bon je pense que vous pouvez donner la parole au DGA ok merci beaucoup directeur Ndiaga ok DGA vous avez la parole pour vos derniers mots oui merci merci beaucoup Ndiaga je suis très heureux de voir la bonne ambiance qu'il y a au campus Saint-Louis ambiance de camaraderie et une ambiance en même temps intellectuelle qui nous a permis aujourd'hui de nous entretenir avec le professeur Nyan Marie-Théoun Nyan qui est vraiment comme tu l'as dit Ndiaga une référence pour nous tous nous les jeunes moi ce qui me marque ce qui m'a marqué chez le professeur Nyan c'est sa simplicité lorsque je le rencontre dans des événements des cérémonies j'ai toujours été surpris lorsqu'il était ministre qu'il n'était pas accompagné de garde du corps on le voyait très simplement dans un coin en train de discuter justement de sciences d'éducation on ressent toujours sa passion qu'il a autour de l'enseignement et de la formation des jeunes et cette simplicité vraiment nous renseigne sur la dimension de l'homme et donc c'est quelqu'un vraiment qui aura marqué son temps dans l'enseignement supérieur au ministère de l'enseignement supérieur notre ministère de tutelle avec toutes les réformes qu'il a citées et ça il y en a d'autres il n'a pas cité toutes les réformes qui ont été menées là-bas mais en tout cas il a transformé vraiment l'enseignement supérieur de notre pays et je lui rends hommage et vraiment magnifique il y a des personnages comme ça qui marquent de leur empreinte indélébile des passages dans l'histoire de leur pays et Professe Sonia n'en fait partie je remercie et félicite toute l'équipe du campus de Saint-Louis donc Ndiaga Monsieur Bas et tout le staff pour cette initiative c'est ça l'enseignement est composé de plusieurs se compose de plusieurs éléments il y a effectivement les cours les enseignements mais derrière il y a toutes ces activités intellectuelles ces réflexions ces conférences là et je vois que vous en faites de plus en plus et je vous encourage dans cette voie enfin juste pour illustrer tout ce qui a été dit dans le domaine de l'emploi moi il y a quelque chose qui me marque et je pense que je finirai sur cette note là c'est que chaque fois que je viens à Saint-Louis lorsque je discute avec des familles je leur demande est-ce que vous avez du personnel de maison est-ce que vous avez vous arrivez à recruter facilement une des premières choses qu'ils me disent c'est que mais vous savez on ne peut plus trouver de bonnes ou d'employés de maison à Saint-Louis c'est parce que ils sont tous recrutés à GDS ou dans la vallée du fleuve du Sénégal voilà la problématique de l'emploi ça c'est une anecdote c'est pour dire qu'on ne pourra résoudre cette problématique qu'avec une prise en compte du secteur privé et un encouragement du secteur privé les économies dans lesquelles nous sommes sont les économies de marché et elles sont donc elles reposent vraiment sur de l'offre et de la demande et ce qui va pousser justement ces entreprises à se développer c'est la création de toute l'économie de tout l'écosystème autour de leurs activités et le professeur Marie-Claude Yann l'a dit il y a dans la région de Saint-Louis un potentiel énorme dans tous les domaines dans le domaine du tourisme dans le domaine du pétrole dans le domaine de l'agriculture de l'élevage donc Saint-Louis effectivement a cette zone nord et a regorge de potentialité et c'est donc sur cette marque sur cette marque d'histoire que je vais terminer merci merci beaucoup déjà pour cette belle contribution qu'on va ajouter dans le programme du ministre marito ok nous allons donner la parole au PDG non mais moi je ne dirai pas plus de deux mots il ne faut pas abuser du temps de mon ami marito parce qu'il n'a pas de temps j'allais arrêter Abdelaziz pour lui dire ne refais pas la conférence on a noté tout ce qui a été dit c'est de remercier au nom du groupe Sud de Kodakar le professeur Marie-Claude effectivement qui est toujours disponible non pas seulement pour le groupe Sud de Kodakar mais il est disponible pour parler de l'avenir du Sénégal je remercie donc on ne peut pas dire qu'on lui a volé son temps il était dans sa passion c'est ça qu'il aime c'est de travailler pour le futur réfléchir sur le nous on a des regrets ça je le dis partout il y a beaucoup de réformes et de choses qui étaient entreprises pendant son magistère mais qu'on semble un peu négliger donc et c'est lui l'inventeur de de l'enseignement supérieur public et l'enseignement supérieur privé sont d'égale dignité ce concept on est en train de de le ramener dans les cartons il y a énormément de choses je ne veux pas faire de critique de qui ce soit mais vous savez dans nos états quand on entend une dynamique de développement et de performance il ne faut pas l'arrêter il ne faut pas l'arrêter il faut laisser même s'il y a une autre personne qui vient il faut qu'elle continue sur la même lancée et c'est un peu dommage voilà c'est dommage vraiment de remercier et remercier tous les participants les étudiants je ne les ai pas beaucoup entendus mais sachez que ces conférences sont faites pour vous d'abord et pour vous permettre d'être au diapason de ce qui s'est fait par les acteurs même de de l'actualité économique donc au total merci à tous merci à Babo qui a Babo qu'on a recyclé sur d'autres chantiers pour diriger le campus de Saint-Duy aujourd'hui il est recyclé sur autre chose et je vois qu'il est toujours d'alerte et ambitieux je le vois merci à tous et à très bientôt voilà ok merci au PDG Michel le ministre vous avez un dernier mot à dire merci vous remercier remercier le DG remercier le DGA remercier le directeur de Saint-Élu te remercier comme modérateur saluer mon ami Mansour Ndiaye Aboudien Madeleine Amat mon neveu que je vois saluer Ousmane Ndiaye et saluer tous les intervenants et particulièrement les étudiantes et les étudiants vraiment c'est félicité félicité Subdeco pour ces belles initiatives pour ces conférences parce que c'est une autre source d'apprentissage pour les étudiantes et les étudiants et je pense que c'est quelque chose de très important et il faut continuer et que d'autres universités et établissements privés aussi suivent vos pas dans les initiatives que vous avez prises qui sont très importantes pour le capital humain sénégalais merci encore et bon dogoo à tout le monde ok donc merci à tous et au revoir à une prochaine fois Sous-titrage ST' 501